vous avez demandé tricot touch ne quittez pas nous avons donné suite à votre appel ravi de vous retrouver sur tricot touch alors cette fois ci on va tricoter une petite brassière de la naissance de la taille d'essence qu'est ce que je raconte à la taille 3 ans et c'est une déclinaison du tuto 14 ça signifie qu'on va utiliser le même modèle le même patron donc vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers ce patron qui est gratuit et qui est accessible pour tout le monde c'est libre d'accès c'est un modèle cheval blanc voilà c'est celui que j'avais utilisé dans le tuto 14 et on avait fait à ce moment là un petit pull col tunisien ou pas d'ailleurs j'avais décliné plusieurs cols donc on va prendre le même dessin mais on va les on va l'envisager autrement on va le tricoter autrement et ça nous donnera une brassière alors pour tricoter cette brassière moi j'ai utilisé évidemment un fil de chez cheval blanc puisque ceux qui proposent gratuitement le modèle c'était la moindre des choses c'est un fil qui s'appelle softine que j'ai trouvé super agréable à tricoter alors composé de 80 % d'acrylique et 20 % de polyamide un vrai bonheur elle a un assez bon rendement là j'ai utilisé un tout petit peu plus de deux pelotes en ce qui me concerne j'ai tricoté la totalité de l'ouvrage avec des aiguilles 4 et demi simplement j'ai monté les mailles avec des aiguilles 5 parce que vous savez maintenant que j'ai beaucoup de mal à faire un montage qui soit pas trop serré alors en parlant de ça il y a quand même deux trois petites choses qu'il faut que je vous rappelle surtout sur la façon dont je fonctionne pour faire un tuto je prends un patron qui est en libre accès sur internet je ne prends pas de patron dans les catalogues payants c'est pas possible vous comprenez pourquoi donc j'utilise un modèle qui est en libre accès je mets toujours le lien dans le descriptif de la vidéo et je pars du principe que vous ne tricotez pas en l'occurrence cette petite brassière ni dans la même taille ni avec la même laine ni avec les mêmes aiguilles du coup ce que je fais c'est que je refais tous les calculs avec vous de sorte que vous puissiez les adapter je vous montre les calculs à question là j'ai fini la vidéo donc tout est fait de sorte à ce que vous puissiez les adapter à votre laine à vos aiguilles et à la taille que vous allez choisir pour ça il est indispensable que vous fassiez un échantillon parce que moi je fais tous mes calculs avec mon échantillon que je note ici vous allez donc être obligé de faire un échantillon au point mousse avec votre laine et vos aiguilles et de noter ici votre propre échantillon et chaque fois que j'utiliserai mes chiffres à moi vous utiliserez les vôtres c'est comme ça qu'on peut adapter un modèle à toutes les laines et à toutes les aiguilles alors dans la playlist apprendre à tricoter vous trouverez une vidéo qui s'appelle comment tricoter et compter un échantillon si des fois vous ne l'aviez jamais fait voilà c'est intéressant pour les autres le lien s'affiche en haut de l'écran vous n'avez qu'à cliquer dessus pour y accéder l'autre chose aussi c'est que donc mes tutos sont toujours fait pour essayer de gagner un maximum en autonomie ça signifie que si vous souhaitiez tricoter cette brassière au point mousse qu'on appellerait à ce moment là un cache coeur dans une taille plus grande de la taille par exemple 4 ans à la taille adulte vous pouvez dans les catalogues qui sont en vente trouverez des modèles comme ça de tricot qui sont en coupe droite manche longue c'est à dire que le dos regardez le dos le devant ne nous intéresse pas le dos est comme ça et à ce moment là vous utilisez votre propre patron vous suivez les instructions du tuto évidemment en recalculant comme je vous montre et vous pouvez parfaitement tricoter cette brassière qui deviendra donc un cache coeur en taille adulte ça pose strictement aucun problème alors il ya quand même une petite restriction pour tricoter cette brassière c'est que en l'occurrence pour une fois cette brassière il faut la tricoter en point mousse c'est à dire que d'habitude je vous dis allez-y lancez vous tricoter dans le point que vous voulez là ça va pas être possible pourquoi parce qu'il nous faut un certain temps pour pouvoir faire les augmentations jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de mailles de départ et on peut le réussir sans aucune difficulté au point mousse puisque il nous faut deux fois plus de rangs que de mailles pour faire 10 cm ce qui fait que le rapport entre le nombre de rangs et le nombre de mailles est tout à fait suffisant pour qu'on ait le temps de faire nos augmentations et d'arriver à voir le nombre de mailles du départ donc en l'occurrence je sais plus c'était 44 avant que d'arriver à la fin de l'ouvrage si vous tricoter cette brassière dans un autre point et que le rapport entre vos entre le nombre de rangs et le nombre de mailles pour 10 cm n'est pas au moins égal à 1,6 vous n'arriverez pas à la terminer c'est à dire que vos augmentations vont se faire comme ça et vous arriverez ici vous n'aurez pas le bon nombre de mailles alors le rapport entre les deux c'est pas compliqué quand vous avez fait votre échantillon vous diviser le nombre de rangs par le nombre de mailles si vous trouvez 1,6 ou plus ça veut dire que vous pouvez le tricoter dans le point que vous avez choisi si vous trouvez moins à ce moment là préférez le tricoter en point mousse là vous êtes sûr de votre coup on est certain d'y arriver du coup je me rends compte que ce que je vous raconte ça a peut-être tendance un petit peu à vous perdre alors il y a une raison à ça c'est que ce tuto ne s'adresse pas aux tricot notes débutant total débutant oui débutant total non et le mieux ça serait d'avoir déjà fait ou déjà visionné le tuto 14 lui-même puisque là c'est une déclinaison et au minimum de connaître ma méthode et de voir un petit peu comment je fonctionne pour les autres vraiment aller voir la vidéo sur l'échantillon et vous comprendrez cette histoire de rapport entre le nombre de rangs et le nombre de mailles alors maintenant que je vous ai un petit peu présenté comment comment je travaille je vais quand même vous pouvoir donner quelques conseils puisque par définition je fais la présentation du tuto après avoir fait le tuto vous voyez le truc du coup il y a quand même quelques petites bricoles que je peux vous dire avant histoire que vous soyez pas bloqué la première chose c'est que si comme moi vous avez des automatismes de jersey c'est à dire que vous tricoter plus souvent du jersey que du point mousse vous risquez régulièrement de tricoter vos mailles à l'envers sur les rangs retour et donc ça va faire des petites choses comme ça il se trouve que le point mousse c'est un point qui est un petit peu difficile à réparer surtout quand on s'en aperçoit très tard moi j'ai essayé puis vous le voyez c'est quand même pas super donc le conseil que je vous donnerai c'est de bien vérifier votre travail au fur et à mesure et éventuellement d'aller sur ma chaîne youtube ou une autre du reste pour voir dans ma playlist apprendre à tricoter une vidéo qui s'appelle je me rappelle même plus c'est vous dire qui s'appelle qui s'appelle oui apprendre à tricoter maille torse brun avant arrière pourquoi parce que dedans je vous montre comment défaire quelques mailles ou quelques rangs et les retricoter après ça peut servir si vous n'avez pas l'habitude de le faire le deuxième conseil que je vous donnerai faites y attention c'est que ce patron alors je vais vous le ressortir ce patron taille très grande c'est à dire qu'il est annoncé de la taille naissance à la taille 3 ans moi je trouve honnêtement que sa taille un petit peu grande donc faites attention peut-être tricoter une taille en dessous ou même prenez la liberté d'enlever quelques centimètres en largeur et en hauteur voilà faites peut-être votre petite cuisine alors c'est vrai que c'est pas super grave parce que si sa taille un petit peu grand vous savez que le bébé pourra le porter d'ici trois quatre mois enfin c'est toujours plus agréable de tricoter un truc qui va pile poil donc faites y attention voilà sa taille vraiment mais je trouve vraiment grand c'est à dire que leur naissance pour moi c'est vraiment un trois mois minimum alors l'autre chose que je voulais vous dire aussi c'est que dans le tuto je fais les boutonnières à trois mailles du bord rien ne vous empêche de les faire à une maille du bord ou à deux mailles du bord c'est exactement le même principe sauf que c'est à une ou deux mailles du bord je vous dis ça parce que peut-être qu'au niveau esthétique ça serait peut-être plus sympa d'avoir les boutons un peu plus vers le bord de la brassière mais là comme d'habitude c'est vous qui vous dit alors un autre petit conseil mais là qui ne s'adresse pas aux débutants mais plutôt triconote intermédiaire voir qualifié comme on tricote cette brassière au point mousse le rapport donc du nombre de rangs par rapport au nombre de mailles pour 10 cm et double ça pour conséquence agréable on va dire qu'on est sûr de pouvoir faire nos augmentations avant d'avoir terminé l'ouvrage mais l'autre conséquence est qu'on se retrouve avec une encolure qui est relativement étroite ce qui peut gêner si on souhaitait faire ce cache coeur en taille adulte à ce moment là quand vous arrivez à la moitié de l'ouvrage ce que je vous conseille de faire c'est de faire deux trois centimètres tout droit et de ne commencer vos augmentations qu'après donc les calculs restent les mêmes c'est juste que vous faites quelques rangs de plus vraiment tout droit il faut commencer les augmentations après ce qui élargit votre encolure l'autre conséquence c'est que la partie on va le montrer ici hop je suis pas du mon côté donc là je commence tout droit je fais mes augmentations donc ça élargit mon encolure et en bas la partie droite sera un petit peu plus étroite ce qui n'est pas du tout un problème puisque votre objectif c'est avant toute chose d'agrandir la collure l'encolure donc là je m'adresse voilà plutôt aux tricot notes intermédiaires mais pas débutants alors dans la playlist apprendre à tricoter vous trouverez aussi une vidéo qui s'appelle combien de pelotes pour tricoter un ouvrage c'est à dire que vous avez la possibilité de calculer la quantité de laine qu'il vous faudra à l'avance pour ça il y a deux choses à faire la première c'est de visualiser cette vidéo donc je mets le lien en haut pour ceux qui peuvent le voir les autres peuvent aller dans la playlist apprendre à tricoter et la deuxième chose c'est d'appliquer cette méthode au moment où vous faites votre échantillon vous avez la possibilité de calculer la quantité de laine qu'il vous faudra grâce à l'échantillon alors ce qui va se passer c'est que quand vous aurez fait on va faire donc les calculs le tout le début du tuto est consacré aux calculs et on va calculer bien sûr d'abord la moitié de l'ouvrage quand vous aurez fait les calculs de la moitié de l'ouvrage vous aurez la possibilité de savoir combien de mailles il faudra tricoter pour cette moitié de l'ouvrage quand vous aurez ce résultat là vous le multiplierez par 2,125 et ça vous donnera la quantité totale de mailles pour la totalité de l'ouvrage que vous pourrez traduire en nombre de pelotes alors pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo je parle chinois mais dès que vous l'aurez vu vous comprendrez ce que je veux dire pas de souci je vous le rappelle un moment on fait les calculs je vous mettrai un petit mot pour vous dire pensez bien à multiplier par deux virgule combien j'ai dit 2,125 bon mais je crois que c'est tout on va pouvoir se lancer il y avait juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire je vous disais que ce fil était vraiment super à tricoter et c'est vrai en plus il a peut-être un petit défaut c'est que oui voilà d'accord bon vous n'avez pas vocation à tirer dessus comme un âne moi ça m'est arrivé évidemment enfin qu'est ce qui m'arrive pas en même temps il m'en arrive toujours une à moi pendant le tuto il n'y a pas de souci donc elle est peut-être un petit peu fragile quand on tire dessus en dehors de ça je vois là je trouve que le prix le rendement la douceur vraiment ça le fait et c'est pas parce que c'est cheval blanc qui nous a filé le tuto enfin qui nous a filé le tuto qui a mis en ligne le modèle gratuitement donc c'est parce que réellement j'ai aimé tricoter avec d'ailleurs j'ai tricoté j'en avais acheté plusieurs de plusieurs coloris et j'ai tricoté d'autres choses avec parce que je la trouve vraiment bien sympathique et ben voilà je crois que c'est bon on peut y aller allez on y va le tuto est décliné en cinq tailles donc 0 3 mois 6 9 mois 12 mois deux ans et trois ans donc vous choisissez comme moi vous choisissez votre propre taille moi je vais prendre la naissance trois mois donc ici 10 20 23 9 là c'est quatre pour tout le monde et selon n'en a pas besoin en réalité on va la déduire du reste donc vous choisissez votre taille celle que vous souhaitez tricoter ensuite on reporte les tailles qu'on a sélectionné sur notre joli dessin donc vous avez remarqué je ne fais que le dos et j'ai dessiné le dos de l'ouvrage en bas de ma page parce qu'on va avoir besoin de la partie haute pour venir refaire le schéma mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi donc on commence par remettre les dimensions donc ici 23 ici en ce qui me concerne 20 alors pour ici c'est 4 pour tout le monde hop là 4 pour tout le monde et 9 11 15 19 ou 23 en fait ils ont mis 4 cm pour montrer l'endroit où il faudrait inverser la couture pour retourner la manche moi je vais pas la retourner donc je fais 9 plus 4 ça fait 13 donc ici 13 mais vous avez le choix de faire deux dimensions je vois qu'il me manque une dimension sur le côté donc pour moi c'est 10 donc ici c'est la moitié de notre ouvrage et on a une encolure au milieu alors la taille d'encolure vous ne l'avez pas donc je vais vous la donner pour la taille 0 3 mois c'est 11 pour la taille 6 9 mois c'est 12 pour la taille 12 mois c'est 13 deux ans c'est 14 et trois ans c'est 15 mais je vous le fais défiler là en bas pour vous puissiez vous en souvenir maintenant on peut diviser toutes nos dimensions par 10 pour pouvoir faire les calculs chacun utilise son propre échantillon donc mon échantillon à moi c'est 19 x 36 c'est à dire qu'il me faut 19 mailles pour tricoter en point mousse 10 cm de large et 36 rangs pour tricoter en point mousse 10 cm de haut donc ici vous mettez votre propre échantillon alors pour faciliter le travail ce qu'on va faire c'est qu'on va faire toutes on va faire tous nos calculs pour tout le dos et ensuite je vous mets juste après la façon dont vous allez procéder pour pouvoir calculer à l'avance la laine dont vous avez besoin pour tricoter cet ouvrage dans la taille que vous voulez et avec votre propre échantillon quelque part par là aussi pour ceux qui peuvent les voir le lien vers la vidéo où je vous explique comment faire les calculs pour prévoir votre laine alors on va commencer par chercher combien de mailles on doit monter pour ça je prends 2,3 et je le multiplie par un nombre de mailles pour 10 cm 2,3 x 19 je trouve 43,7 en ce qui me concerne et donc je vais arrondir c'est soit 43 soit 44 on peut pas monter 43,7 mailles donc moi je vais arrondir à 44 pour savoir le nombre de rangs qu'on va tricoter avec ses 44 mailles on prend notre hauteur donc en ce qui me concerne c'est 2 et je le multiplie par 36 c'est à dire le nombre de rangs qu'il me faut pour 10 cm 2 x 36 72 alors ici une petite règle quand on est en hauteur le nombre de rangs c'est toujours un nombre paire pour les manches cette fois ci je prends mon coefficient donc 1,3 et je le multiplie par le nombre de mailles pour 10 cm 1,3 x 19 ça me fait 24,7 donc là je vais tout simplement arrondir je sais plus combien 24 je peux faire 24 je peux faire 25 ici pour moi ça sera 24 pour la hauteur de manche enfin de demi manche puisque ça c'est le dos je prends ce coefficient donc 1 et je le multiplie par le nombre de rangs pour 10 cm 1 x 36 forcément vous habitué ma caméra coupe toutes les 10 secondes donc je disais 1 x 36 ça fait 36 et j'ai noté 36 et puis ma caméra a coupé me coupant au milieu de ma phrase voilà donc là maintenant on a les bases non si on a les bases pour calculer la quantité de laine qu'il nous faut donc ça vous fait un carré en bas en ce qui me concerne 44 mailles par 72 rangs et un rectangle en haut en ce qui me concerne 36 mailles par alors là j'additionne 24 plus 24 pour l'autre manche plus 44 donc 24 x 2 plus 44 ça nous fait un rectangle pardon de 36 ça me fait je vais y arriver un rectangle de 36 rangs par 92 mailles donc je peux le mettre j'ose pas trop le mettre ici parce que je vais avoir besoin de beaucoup de place pour mes calculs donc déjà vous pouvez calculer le nombre de mailles qu'il vous faut pour le dos et dans la page qui suit je vous indique comment faire pour calculer le reste puisque ici on va avoir des augmentations sur la moitié pour faire le devant enfin voilà donc pas de souci je vous donne tout ce qu'il faut alors on va pouvoir tant qu'on y est calculé l'encolure dès maintenant donc je fais 1,1 x 19 et je trouve 20,9 donc là on va appliquer une règle toute simple c'est que si ici vous avez mis un nombre paire l'encolure sera aussi d'un nombre paire si ici vous avez mis un nombre impair l'encolure sera d'un nombre impair donc 20,9 j'ai le choix entre 20 et 21 comme ici c'est paire je vais choisir 20 donc ça c'est pour pouvoir centrer l'encolure correctement sans difficulté donc avec des aiguilles numéro 5 je vais monter 44 mailles et puis je vais tricoter au point mousse ici n'hésitez pas éventuellement à monter les mailles avec des aiguilles une demi taille au dessus du reste de l'ouvrage ça vous permettra d'avoir un montage très souple d'ailleurs moi je vais les monter je sais plus avec quoi je vais les monter faut que je vérifie super organisé oui c'est bien ce qui me semblait je vous raconte des bêtises en fait l'ouvrage je le tricote avec des aiguilles quatre et demi et c'est la raison pour laquelle je fais le montage avec des aiguilles numéro 5 voilà parce que je suis incapable de monter les mailles souplement donc vous pouvez vous aussi choisir d'utiliser des tailles légèrement plus grosses pour le monde alors il nous reste maintenant à régler la question du fil perdu que je symbolise comme ceci il faut que je garde du fil perdu pour monter mes 44 mailles mais aussi pour faire la couture invisible sur le côté mais aussi pour faire la couture au point arrière ici donc il faut qu'on puisse savoir à l'avance quelle quantité de laine de fils perdus on doit garder alors voilà ce que j'ai l'habitude de faire j'ai l'habitude de garder trois fois la largeur pour monter les mailles deux fois la hauteur pour la couture invisible et trois fois la largeur des manches pour faire la couture au point arrière donc ça me fait trois fois 23 cm deux fois 20 cm et trois fois 13 cm en gros ça me donne un mètre cinquante de fils perdus donc je vais garder un mètre cinquante de fils perdu avec mes aiguilles numéro 5 je vais monter 44 mailles ensuite je n'oublierai pas de repasser aux aiguilles numéro 4 et demi pour pouvoir tricoter mes 72 rangs au point mousse pour ce qui est du nombre de rangs de points mousse je vais mesurer aussi éventuellement je n'en tricoterai que 70 ou 74 ça c'est pas un problème la seule chose c'est qu'il faut bien comptabiliser le nombre de rangs que vous tricotez parce qu'il faudra que le devant est exactement pardon exactement le même nombre de rangs ou alors vous vous fiez à ce que vous avez calculé et puis s'il y a écrit 68 ou vous tricoter 68 ans sans vous poser de questions moi j'aime bien mesurer au fur et à mesure mesurer au fur et à mesure où la phrase est pas mal et venir ajuster éventuellement mais comme je comptabilise chaque fois que je tricote deux rangs je fais deux petits traits comme je comptabilise du coup je peux mettre exactement le même nombre de rangs pour le devant allez on s'y jette j'ai gardé un mètre cinquante de fils perdus et maintenant je vais monter mes 44 miles donc je prends des aiguilles numéro 5 je tricote l'ouvrage avec des aiguilles 4 et demi mais je prends des aiguilles numéro 5 parce que j'ai beaucoup de mal à monter les mailles sans les serrer quelque part par là en tout cas pour ceux qui regardent les vidéos sur ordinateur ou sur tablette je peux vous mettre des liens vers d'autres vidéos que j'ai faites qui détaillent certains points techniques ceux qui regardent sur leur téléphone mobile malheureusement il vous faudra chercher dans la playlist apprendre à tricoter donc quelque part par là je disais un lien vers une vidéo très détaillé pour monter les mailles j'oublie pas de compter la première lorsque j'ai l'habitude de faire aussi c'est tous les tous les dix mailles je mets un petit repère un petit marqueur de sorte que si je suis interrompu ou si je suis plus où j'en suis et ben j'ai pas besoin de tout recompté je compte 10 par 10 là du coup je sais pas où j'en suis évidemment 2 4 6 8 10 12 quand j'ai monté d'autres trop voilà et alors ce petit marqueur je le ferai tomber dès que je tricoterai mon premier rang vous pouvez faire ça avec un petit bout de fil j'ai un marqueur acheté en commerce donc je disais 44 mailles avec les aiguilles numéro 5 je termine de monter les 44 mailles le fil perdu qui me reste pour la couture je vais l'enrouler comme ça au bout pour éviter donc de faire mon premier rang avec alors pas de difficulté particulière pour tricoter mon bremousse la seule chose c'est qu'il faut bien que je pense à reprendre mes aiguilles 4 et demi donc bien sûr je prends une aiguille 4 et demi pour le premier rang et ce qui est plus difficile en général et c'est un oubli qu'on fait assez fréquemment c'est que lors du deuxième rang tiens ben là je vais faire tomber mon marqueur il ne sert plus à rien il faudra pas que j'oublie de prendre ma deuxième aiguille 4 et demi pensez-y parce que c'est super facile de l'oublier si vous faites deux trois rangs avec une aiguille de chaque pas de souci c'est pas ça qui va vraiment modifier la dimension de l'ouvrage si par contre vous vous en apercevez au bout de 15 rangs très honnêtement il vaut mieux changer parce que le fait d'utiliser une aiguille de chaque va modifier singulièrement votre échantillon et du coup à la fin vous n'aurez pas les dimensions que vous pensiez avoir et en plus il faudrait penser à se tromper encore d'aiguilles sur les dix ou quinze derniers rangs de la brassière enfin vous voyez un peu le truc quoi alors prends un pas de souci je termine le rang 1 et j'oublie pas de changer ma deuxième aiguille pour attaquer le rang 2 voilà alors j'ai combien j'ai de rangs moi 72 ans 72 ans au point mousse bon c'est un peu la punition pour moi là je vous avouerai que le point mousse j'essaye de le réserver aux ouvrages avec des gros aiguilles du gros fils des petits ouvrages enfin bon parce que je sais pas c'est un point que j'aime pas tellement tricoter en dehors du fait qu'ils prennent du temps et beaucoup de fils en fait il faut contrarier les mailles à chaque fois alors quelque part par là un lien vers tricoter les mailles comme elle se présente il vous comprendrez pourquoi je vous dis que au point mousse il faut contrarier les mailles à chaque fois et je trouve que c'est pas ça me semble pas naturel moi comme c'est pas aussi simple pour moi en fait que le jersey ou même d'autres points de fantasy qu'est ce que je voulais vous raconter d'autre sur ce coup là je sais plus ah oui je vous disais point mousse ici faut que je fasse gaffe à ce que je dis quand même le point mousse avec de grosses aiguilles tout ça attention quand même le point mousse est un point qui se détend énormément quand on le porte particulièrement dans la longueur il a une certaine élasticité en largeur mais ça va il se tient mais alors par contre dans la longueur dès que vous passez à des aiguilles un peu grosses je parle du 12 du 15 du 20 du 25 10 cm de point mousse tricoter vous pourriez bien en fait avoir 15 cm une fois que vous le portez vous voyez ce que je veux dire donc je sais que c'est tentant de faire des ouvrages avec des grosses aiguilles parce que ça va vraiment plus vite mais faites attention aux dimensions vous pourriez être embêté tiens j'arrive à la fin de mon rang du coup je vais vous montrer une petite bricole parce que je ne voulais pas montrer et c'est pas dit que vous soyez aller voir ma vidéo l'endroit à l'envers du travail hop là je vais attaquer numéro 3 le rang numéro 3 ce que j'appelle un aller et c'est aussi les rangs impairs c'est quand on est sur l'endroit du travail donc les rangs paire c'est quand on est sur l'envers j'appelle ça des retours moi alors le point mousse c'est un point réversible du coup où est l'endroit où est l'envers pour l'instant on peut contenter on peut se contenter de dire en tout cas si vous avez monté des mailles comme moi que quand vous avez le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote vous êtes sur l'endroit du travail logique mais en fait en point mousse ça va se résoudre autrement on va profiter du fait qu'il n'y ait pas d'endroit et l'envers du travail puisque c'est réversible et lorsque vous changerez votre pelote de laine vous ferez en sorte de alors si vous le changez sur le bord bon ben l'endroit et l'envers du travail ce sera endroit rang impair envers envers mais si vous faites comme moi et que vous changez votre deuxième pelote en cours d'ouvrage en tissant le fil derrière et bien naturellement là où votre fil est tissé là où ça se voit ça deviendra forcément l'envers du travail et du coup si vous deviez changer plusieurs fois de pelote n'oubliez pas de bien changer les pelotes à chaque fois sur l'envers du travail ce qui est devenu l'envers du travail voyez ce que je veux dire sinon ben vous vous embêtez pas vous changer votre pelote au bord et puis ah tiens ma fille commence sa révision de piano il est triste ce morceau toi il me fout le bourdon moi chaque fois alors on s'est tapé une série donc mistral gagnant avant ça c'était le port d'amsterdam et là je sais pas comment s'appelle ce titre est ce que vous l'entendez que c'est triste j'espère que prochain morceau sera un peu plus gai enfin bon bref allez j'ai presque terminé mon rang numéro 3 et j'en ai 72 à faire et encore j'ai pris la plus petite taille pas folle la guêpe bon eh ben tout à l'heure parce qu'il va falloir que je vous montre pour faire des augmentations pour les manches tiens j'arrive sur le rang numéro 4 on en profite vite fait vite fait vite fait tac 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 c'est supposé être l'envers du travail puisque c'est un numéro de rang père et vous voyez mon fils perdus est effectivement pas du même côté que le film qui le fil qui mène à la pelote mais je vous dis en fonction de là où je vais changer mon fils aussi bien l'envers du travail deviendra l'endroit et l'endroit deviendra l'envers j'espère que je vous en mêle pas trop moi avec ces histoires au pire des cas ça vous fait réfléchir un peu non je rigole bon allez pas ce soir parce que j'aurais pas fait mes 72 rangs ce soir parce que j'ai d'autres choses à faire en plus en même temps demain on va dire elle est demain je parle tout doucement c'est juste pour le plaisir je sais pas si vous l'entendez mieux là j'ai ouvert la porte voilà je me tais bon maintenant je vous ai bien foutu le bourdon je coupe allez ciao bon ben voilà ça y est j'ai tricoté mes 72 rangs de points mousse et je suis arrivé à peine plus que 20 cm mais je garde j'aurais pu m'arrêter à 70 rangs et à ce moment là ce que je fais c'est que je note sur ma planche à dessin pour que le devant et le même nombre de rangs que le dos donc maintenant ce qu'on va faire c'est voir un petit peu comment comment faire pour pour rajouter les manches faire les deux rangs d'emmanchures oui ce que je voulais vous montrer c'est ça là voyez je viens faire des petits traits chaque fois que je fais des rangs de cette façon je sais exactement où j'en suis et je peux modifier le nombre si la dimension va pas et garder une trace donc j'ai bien tricoté 72 ans alors maintenant on va s'occuper des manches mais pour s'occuper des manches il faut d'abord qu'on sache combien de rangs ça nous prend ici en tout donc ça on le sait c'est 32 mais comment est ce qu'on va répartir ça sur ces 32 36 je raconte n'importe quoi en fait j'essaye d'aller vite parce que ma caméra va couper dans deux secondes là je le sens donc c'est un peu galère alors ça me ça va me prendre ça va me prendre à moi 36 rangs et je sais qu'il ya deux rangs qui vont être utilisés pour faire la manchure 36 moins 2 et ensuite il y aura 34 rangs tricoté au jersey donc nous on va s'occuper de la manchure pour l'instant ça se fait en deux rangs sur le rang numéro 1 je vais venir rajouter donc 24 mailles je vais finir de tricoter mon rang numéro 1 et en début de rang numéro 2 je vais rajouter aussi 24 mailles puis finir de tricoter mon rang numéro 2 d'emmanchure alors sur le rang numéro 1 de mes deux rangs d'emmanchure je vais d'abord poser un marqueur histoire de pas confondre la première maille avec celle que je vais monter quand on a beaucoup de mailles à monter comme ça je trouve que c'est mieux de mettre un repère et puis si vous êtes interrompu il n'y a pas de souci vous pouvez compter facilement quelque part par là pour ceux qui peuvent les voir le lien vers la vidéo qui m'a permis d'apprendre cette technique puisque je ne la connaissais pas j'y apporte une petite modification parce que la façon de rajouter les mailles faisait que ici ça faisait un petit trou qu'il me fallait réparer à chaque fois et j'ai essayé de trouver un autre moyen donc voilà comment on fait on va faire semblant de tricoter la première maille au lieu de faire tomber la maille normalement on va l'agrandir et alors sur la vidéo de spiraux et bobine elle fait une torsion et elle prend le fil de cette façon pour la première maille on va prendre le fil normalement par le par le bras arrière je vous remontre je tricote et j'étire et je viens chercher le fil derrière alors que sur les mailles suivantes donc je fais encore une maille avec la dernière que je viens de monter enfin la première plus exactement j'étire et cette fois ci je fais une torsion je vous remontre je vais essayer de mettre peut-être un peu mieux j'étire et je fais une petite torsion voilà et je vais monter comme ça j'ai des mains à faire des mots que là tout de suite on dirait je vais monter comme ça 24 miles non je termine et je contrôle bien le nombre de mailles que j'ai monté ben 22 24 voilà j'ai monté mes 24 mailles en début de rang donc maintenant je vais tricoter normalement tout à l'endroit le rang numéro un d'emmanchure j'ai donc 44 miles plus 24 68 miles à tricoter alors elles sont un petit peu particulière ces mailles elles sont pas comme d'habitude mais il faut pas que ça vous inquiète c'est tout à fait normal quand j'arrive à mon marqueur ben je l'enlève tout simplement et je vais le garder parce qu'il me servira pour le rang suivant alors elle est toujours un petit peu ouverte cette maille la première maille sur laquelle j'ai fait mon augmentation mais un petit peu moins il me semble que si j'avais fait la torsion de fils dès la première maille je continue à tricoter ce premier rang j'arrive à la fin de mon rang 1 d'emmanchure et donc début de rang 2 je vais faire la même chose je pose un marqueur et puis je monte 24 mailles donc la première je viens la saisir c'est pas évident avec le marqueur je vous l'avoue hop là voilà j'étire et je le prends sans faire de torsion et à partir de la deuxième maille je fais une petite torsion je termine de monter les mailles je compte moi je vais peut-être y arriver je compte combien j'en ai monté pour être sûr parce qu'une fois que c'est fait c'est fait enfin il ya toujours moyen d'augmenter une maille plus tard mais bon avouez que c'est ballot il vaut mieux compter puisque précisément on a mis un marqueur pour ça ok c'est bon et donc maintenant je tricote tout à fait normalement le rang numéro 2 d'emmanchure sachant que cette fois ci j'ai alors 44 plus 24 plus 24 j'ai 92 ans 92 mailles sur sur les aiguilles voilà je termine le rang 2 d'emmanchure j'ai donc 92 mailles sur les églises sur les églises alors là il va falloir que je réfléchisse parce que je vois pas trop quoi bon bref d'où l'intérêt d'avoir des aiguilles un peu longues voire des aiguilles circulaires on regarde un peu voilà maintenant que je je prends la première maille un peu différemment je trouve que le trou qui se situe ici est un petit peu moins important cela étant en faisant ma couture invisible puis ma couture au point arrière je viendrai faire comme d'habitude du cachemisère alors de mémoire maintenant il faut qu'on va on va vérifier ça mais de mémoire je vais tricoter je crois 34 rangs donc hier je pleurais pour cette partie là c'est là en fait qu'on va sentir la douleur c'est la partie la plus longue de l'ouvrage on a un maximum de mailles sur les aiguilles oui je vais y arriver donc voilà c'est le petit moment où il faut prendre son mal en patience et puis voilà bon on vérifie combien de rangs il ya à faire et puis et puis on vérifie on regarde ce qu'on a fait et on regarde ce qu'il nous reste à faire oui alors pour la petite histoire je tourne les séquences pas forcément dans l'ordre donc là ça fait un petit moment que j'ai fini de tricoter cette partie là et c'est maintenant que je tourne les calculs enfin bon bref donc comme je le disais j'ai fait mes deux rangs dans manchure où j'ai rajouté les 24 mailles en début de rang sur le rang 1 et sur le rang 2 et en effet il me reste 34 rangs de points mousse à tricoter et puis ensuite on se retrouvera pour la deuxième partie de l'ouvrage où on va à la fois mettre des marqueurs pour l'encolure et puis terminer enfin terminer attaquer le devant de l'ouvrage où on va tricoter sur une seule partie on fera la deuxième partie un petit peu après voilà ça y est j'ai fait mes 34 rangs d'emmanchure bon là c'est bon on a passé la partie la plus longue maintenant ce qu'on va attaquer c'est sur une partie seulement certes on va augmenter mais ça reste relativement raisonnable en termes de nombre de mailles à tricoter ce qu'on va faire déjà c'est déterminer combien on a de mailles ici combien on a de mailles au milieu et donc combien on aura de mailles de chaque côté des marqueurs qu'on va poser pour l'encolure alors combien on a de mailles en tout on l'avait déjà vu mais je vous remontre 44 mailles au départ plus 24 d'un côté plus en l'occurrence 24 de l'autre côté j'ai 92 maille en tout si je dois en garder 20 de côté pour l'encolure moins 20 il m'en restera 72 je vais diviser ça par deux ça signifie que j'aurai 36 mailles ici 20 mailles pour l'encolure et 36 mailles de ce côté alors maintenant qu'on sait ça on va venir mettre des marqueurs qui vont rester en place si vous n'avez pas de marqueurs achetés dans le commerce un petit fil contrastant une aiguille à laine et voilà je vais compter 36 mailles et glisser un marqueur je mets un petit bouchon au bout de mon aiguille parce qu'il y a tellement de mailles que quand je vais compter je risque de les faire tomber donc on prend pas de risque à ce niveau là et je compte 36 maille donc je pose un marqueur entre la 36e et la 37e maille et c'est un marqueur qui n'est pas dans la maille qui est juste autour de l'aiguille un petit nœud ensuite je compte 20 mailles et je pose un marqueur entre la 20e et la 21e maille je ferai un petit nœud et pour vérifier je vais vérifier que j'ai bien 36 mailles de la fin de mon rang jusqu'avant le marqueur alors comment ça va fonctionner on va travailler que de ce côté on va travailler en symétrie ce qui fait que je peux déjà mettre quelques petites choses là que j'ai déjà donc ici 36 ans ce qui fait que de là là on aura aussi 36 rangs ici 24 maille donc de là là 24 maille et de là à là j'ai 72 rangs donc j'ai 72 rangs la symétrie continue pour le bas aussi comme ceci donc si j'ai 40 44 maille au départ j'aurai 44 maille à l'arrivée et cette symétrie elle s'arrête là à partir de maintenant quand on va tricoter cette deuxième partie on va faire des augmentations pendant un certain nombre de rangs que je vous donnerai qu'on calculera tout à l'heure et ensuite on viendra tricoter tout droit et poser des boutonnières donc nous prêt à tricoter on se trouve ici on va tricoter on va estimer que notre rang s'arrête au marqueur vous avez la possibilité de mettre ces mailles là en attente sur une autre aiguille si possible circulaire parce qu'il ya un câble et que ça vous gênera moins mais vous pouvez parfaitement les laisser sur l'aiguille simplement souvenez-vous que ce marqueur représente la fin du rang le début est ici la fin du rang est là donc c'est cette partie là alors cette partie ressemble étrangement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est à dire que sur ces 36 rangs il y en a deux qui vont être utilisés pour l'encolure pour l'encolure pour la fin de la manchure et donc 34 aussi qui seront utilisés pour faire la manche elle même sauf que à partir de maintenant sur chacun des rangs on viendra faire une augmentation qui fera cette forme là on va venir façonner en fait c'est comme ça qu'on dit en faisant une augmentation et si je me mets si je mets mon travail devant mon patron je m'aperçois que cette augmentation qui est coté encolure elle est donc pour nous en fin de rand puisque ça c'est l'encolure et c'est pour nous la fin du rang donc cette augmentation de une maille chaque fois qu'on fera un rang se fera à la fin des rangs impairs et sur chaque rang impair et on va faire ça pendant 34 rangs donc rang numéro 1 je vais tricoter mes mailles presque jusqu'à la fin faire une augmentation finir mon rang c'est à dire m'arrêter sur le marqueur au niveau du marqueur tourner mon ouvrage et faire mon rang numéro 2 tout à fait normalement rang numéro 3 je vais faire comme le 1 je vais tricoter mon rang normalement à la fin vers la fin du rang je vais faire une augmentation terminé mon rang tourner et faire mon rang numéro 4 normalement et on va faire ça pendant 34 rangs alors la question qu'on peut se poser c'est sachant que ici c'est la fin de mon rang à combien de mailles de la fin du rang je peux faire l'augmentation moi j'ai l'habitude de la faire à deux mailles avant la fin du rang ça veut dire je vais tricoter et quand j'aurai deux mailles qui me reste juste avant le marqueur je ferai mon augmentation vous pouvez parfaitement décidé de le faire à trois rangs à trois rangs à trois mailles ou à une maille avant la fin du rang ça c'est vous qui décidez simplement vous garderez la même technique jusqu'au bout alors d'abord je commence par tricoter j'ai 36 mailles ici si je dois en laisser deux ben évidemment je vais tricoter les 34 premières mailles allez je commence mon rang numéro 1 et je m'arrête à deux mailles du marqueur voilà j'arrive à deux mailles de mon marqueur le marqueur est là il me reste voilà le marqueur est là j'ai deux mailles sur les aiguilles je vais venir faire une augmentation il y a plein de façons de faire des augmentations voilà vous avez peut-être déjà vos habitudes faites comme vous le souhaitez moi je vous montre comment je fais je vais venir saisir la petite boucle qui se trouve sous la dernière maille tricotée elle est ici donc je la saisis pardon je vous montre mal je la saisis par l'arrière excusez moi voilà et cette boucle je vais m'en servir comme d'une maille et la tricoter normalement à l'endroit et ça me fait une augmentation j'ai donc bien une augmentation à deux mailles du bord je tricote mais deux dernières mailles avant le marqueur voilà la fin de mon rang je tourne mon ouvrage voilà et je tricote le rang numéro 2 tout à fait normalement alors tout à fait normalement la maille que j'ai augmenté elle est peut-être un petit peu plus raide à peine ce qui est normal et ce qui n'est pas plus mal pourquoi elle un peu plus raide parce que je les prix c'est une maille qui est torse en fait je suis venue la saisir par l'arrière si je l'avais pas fait j'aurai un trou en tricotant cette augmentation sur l'envers du travail donc c'est normal qu'elle soit un tout petit peu plus raide qu'une maille normale c'est normal qu'elle soit un peu plus raide qu'une maille normale j'ai un vocabulaire qui quand même très très étendue bon allez je termine ce rang 2 voilà je termine le rang 2 je vais attaquer le rang 3 aller jusqu'au bout m'arrêter à deux mailles du bord et puis je ferai un gros plan pour vous montrer à nouveau cette fameuse augmentation que je fais c'est une augmentation je suis même pas que le noël porte mais j'utilise la maille du rang précédent la boucle formée par la maille du rang précédent pour faire une augmentation donc je vous montre ça à la fin du rang numéro 3 j'arrive à la fin de mon rang numéro 3 il me reste deux mailles avant la fin du rang j'essaye de vous montrer je vais donc venir saisir la boucle ici qui se situe juste en dessous et je la prends par l'arrière et je la tricote tout à fait normalement puis mes deux dernières mailles voilà je finis mon rang numéro 3 et je vais tricoter mon rang numéro 4 donc là je vais attaquer mon rang numéro 4 ce que je veux vous dire d'abord c'est que ce marqueur vous n'en aurez pas besoin pendant beaucoup de rangs parce qu'il va y avoir une telle différence de hauteur entre la partie que vous tricotez et celle que vous avez laissé en attente que ce marqueur là vous servira à plus à rien vous arriverez parfaitement à distinguer où est la fin de votre rang donc moi c'est déjà le cas je suis sur le rang 4 et je vois très bien où je suis donc je l'enlève vous pouvez le garder un petit peu plus longtemps je parle très vite parce que ma caméra va pas tarder à couper ce que je veux vous dire c'est que je vais tricoter mon rang 4 entièrement puis mon rang 5 et à la fin de mon rang 5 je vais vous montrer tiens elle est là mon augmentation qui est un peu dur on le sent à la fin de mon rang 5 je vais vous montrer comment ça se passe si vous oubliez de faire votre augmentation et que vous souhaitiez du coup la faire exceptionnellement en début de rang 6 donc si à la fin d'un rang vous oubliez de faire votre augmentation vous avez encore la possibilité de la faire en début de rang suivant c'est à dire en début de rang pair déjà faut que vous sachiez comment savoir si vous avez oublié une augmentation et du coup comment la rattraper sur le rang suivant il faut que je vous montre donc j'ai montré 4 quasiment mon rang 5 et puis on se retrouve pour ça alors déjà première chose il faut que vous puissiez vérifier régulièrement si vous avez oublié ou pas de faire une augmentation parfois on s'en rend compte tout de suite mais parfois on s'en rend pas compte et il vaut mieux vérifier de temps en temps j'augmente d'une maille à la fin de chaque rang impair j'avais 36 maille au départ et j'ai fait le rang 1 2 3 et 4 puisque je vais attaquer le 5e il n'est pas encore fait donc sur le rang 1 et sur le rang 3 j'ai fait une augmentation 36 plus 2 38 si j'ai pas 38 maille ici c'est que j'ai oublié de faire quelque chose donc déjà vous pouvez contrôler comme ça et à ce moment là et bien vous venez faire des augmentations en début de rang pair pour venir compenser celles que vous auriez oublié le deuxième cas de figure c'est que je vais tricoter mon rang numéro 5 je vais faire exprès d'oublier mon augmentation et on va pouvoir comme je me rends compte tout de suite je vais pouvoir le compenser immédiatement sur le rang suivant donc déjà je tricote le rang 5 et on se retrouve quelque part par là là j'arrive à la fin de mon rang numéro 5 et j'oublie de faire mon augmentation vous voyez comme on voit bien que mon rang est terminé même si j'ai pas de marqueur il ya une différence de hauteur qui est nette je vais donc faire mon augmentation en début de rang 6 comme je veux que l'augmentation soit à deux mailles du bord de la fin du rang je vais donc tricoter deux mailles au début du rang forcément et je vais venir faire mon augmentation sous la deuxième maille une deux et dessous je vais faire exactement le même type d'augmentation je saisis la boucle qui correspond à la maille du rang précédent et je la tricote normalement à l'endroit j'ai bien une augmentation à deux mailles du bord il est bien au bon endroit puisque je la fais en début de rang paire au lieu de la faire en fin de rang impaire et je termine mon rang numéro 6 voilà je termine mon rang numéro 6 donc ce qu'il faut faire il faut vraiment le faire c'est venir noter donc moi j'ai habitué de faire ça là j'ai fait six rangs je les ai pas noté au fur et à mesure mais je le fais maintenant voilà j'en suis à 6 j'en ai 34 à tous en tout à tricoter donc je vais finir mes 34 ans mètres 34 ans je vais y arriver et je ne vais pas oublier de faire mon augmentation à la fin de chaque rang impaire quand j'aurai fini ses 34 ans on se retrouve pour voir comment on va gérer à la fois la manchure et en même temps l'augmentation parce qu'on continue à augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on aura 44 mailles sur les aiguilles enfin de moi j'aurais 44 mailles sur les aiguilles vous je sais pas par définition si je savais c'est que il y aurait un problème je pense allez à tout à l'heure ça y est j'ai tricoté donc mes 34 ans alors avant de passer à l'emmanchure je vous propose quand même de venir vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur et notamment que vous n'avez pas oublié de diminution des augmentations pour ça il faut réussir à déterminer combien de mailles on devrait avoir sur nos aiguilles et puis comparer alors rappelez vous 44 mailles au départ 44 mailles au départ 24 de chaque côté ensuite on a mis de côté les mailles pour l'encolure et j'arrivais ici à 36 mailles je viens de tricoter 34 rangs et sur chaque rang impair j'ai fait une augmentation donc il me faut un aller retour pour faire une augmentation je fais mon augmentation sur l'aller et je ne fais rien pour le retour donc si j'ai tricoté 34 rangs 34 divisé par 2 j'ai donc fait 17 augmentation 36 plus 17 je dois avoir sur mes aiguilles jusque là évidemment on ne tient plus compte de on ne tient toujours pas compte de l'encolure et de la deuxième manche je dois avoir sur cette sur cette partie là de mes aiguilles 53 mailles donc c'est l'occasion pour vous de vérifier avec vos propres chiffres que vous avez bien le bon nombre de mailles sinon on n'est pas dans la on n'a pas le cul sortie d'errance parce que vous pourrez le récupérer cette différence mais vous pourrez le récupérer que ici c'est à dire en faisant régulièrement des augmentations aussi en début de rang paire pour rajouter le nombre de mailles qu'il vous faut et en plus on n'aurait pas le cul sortie d'errance parce que il faudrait que vous arriviez à faire les mêmes erreurs et le même rattrapage de l'autre côté vous voyez le truc donc à la limite si vous n'avez pas le nombre de mailles que vous devriez avoir laisser comme ça notez bien par contre le nombre de mailles que vous avez obtenu parce que de l'autre côté il faudra vous débrouiller pour que ce soit le même et ce qui se passe passer c'est qu'en fait ici vous aurez besoin d'un tout petit peu plus de rang pour atteindre votre nombre de mailles moi c'est 44 avant que de faire les boutonnières l'autre solution aussi c'est de tricoter quelques rangs et de recommencer bon passons maintenant à ces deux rangs d'emmanchures donc je dois rabattre les 24 premières mailles les 24 mailles de la manche donc si je mets mon mon tricot devant mon modèle je vois que c'est en début de rang en début de rang impair que je vais venir rabattre 24 mailles continuer à tricoter mon rang jusqu'au bout ne pas oublier de faire mon augmentation et faire le rang retour alors le rang retour sur combien de mailles si j'ai 53 mailles actuellement moins 24 que je vais enlever plus une que je vais rajouter en fin de rang le rang retour se fera normalement sur 30 mailles donc à la limite je peux le noter parce que ça va ça va m'aider d'avoir ce ici une fois que j'aurai fait mon emmanchure il me restera 30 mailles sur mes aiguilles alors comme d'habitude je vais venir poser un marqueur entre comme je dois rabattre 24 mailles entre la 24e et la 25e maille en partant du début alors ce marqueur il n'a pas vocation à rester donc je n'ai pas enfilé dans une maille mais entre deux mailles il est libre et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rabattre le plus souplement possible les 24e premières mailles donc pour rabattre des mailles j'en tricote d'abord deux et je prends la première tricotée et je la passe par dessus la dernière tricotée et je recommence je tricote une deuxième maille et je prends la première tricotée et je la passe par dessus la dernière tricotée donc veille à rester souple à pas trop tirer sur ce fil parce que sinon ça va créer une tension et la couture sera un petit peu plus difficile à faire je vous montre ça en gros plan j'ai une maille j'en tricote une deuxième je prends la première tricotée et je la passe par dessus la dernière tricotée et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur voilà donc là j'arrive vers mon marqueur je rabattre cette dernière maille vous voyez il me reste la 24e à rabattre pour ça je vais enlever mon marqueur et je vais aller chercher une maille de l'autre côté puisqu'il m'en faut deux pour en rabattre une et je continue mon rang jusqu'au bout j'arrive à demain du bord je fais mon augmentation et je termine mon rang 1 dans manchure et je tricote hop là tout droit enfin tout droit évidemment tout droit pas de travers je vais y arriver voilà et je tricote mon rang 2 dans manchure normalement jusqu'au bout voilà mes deux rangs dans manchure sont faits et j'ai bien vérifié j'ai vérifié j'ai bien 30 mailles sur mes aiguilles donc maintenant il nous reste à continuer nos augmentations jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on aura le même nombre de mailles qu'on avait au départ c'est à dire 44 pour moi alors combien de rangs ça va me prendre et ben c'est pas super compliqué en fait si j'ai 30 mailles sur mes aiguilles et que j'en veux 44 à la fin c'est à dire attendez pas hop là le même 44 que celui d'ici bien sûr alors je fais 44 moins 30 il faut que je rajoute 14 mailles on sait que pour faire uniquement pour faire une augmentation il me faut deux rangs l'année à la fin duquel à la fin duquel oui c'est ça je fais une augmentation et le retour donc s'il me faut 14 augmentation x 2 ça me prendra 28 rangs alors évidemment mon schéma est pas du tout à l'échelle ici je vais avoir 28 rangs où je vais faire des augmentations si j'en avais 72 si j'en ai 72 à faire au départ et que j'en utilise 28 pour faire mes augmentations combien de rangs me restera t-il tout droit où je viendrai faire mes boutonnières et bien je fais 72 moins 28 il me restera 44 rangs à faire tout droit et c'est là où je ferai mes boutonnières mais bon on va pas aller on va pas mettre la charrue avant les bœufs on va commencer par faire nos 28 rangs au point mousse avec une augmentation à la fin de chaque rang impair de sorte à arriver à 44 mailles sur les aiguilles c'est à dire le nombre de mailles que j'avais au tout départ de cet ouvrage voilà donc c'est parti pour 28 rangs de points mousse avec une augmentation à deux mâles du bord à la fin de chacun de mes rangs impair et ensuite on se retrouve pour la partie droite où on va calculer où mettre les boutonnières quel espacement on va faire entre chaque boutonnière et puis ensuite je vous montre évidemment comment faire cette partie droite pour finir l'ouvrage avec les boutonnières du coup j'en profite pour vous montrer je fais mon augmentation comme je l'ai faite jusqu'à maintenant hop à deux mailles du bord sur les rangs impair et j'attaque le rang numéro 2 sur les 28 que j'ai à tricoter en tout en tout cas si je m'emmène pas les voiles à tiens si j'aurais pu vous montrer comme on est sur du point mousse j'ai tissé mon fils derrière quand j'ai changé de pelote sur l'envers du travail parce que là on est sûr que ça se voit pas sur du point de mousse ça va et donc pour faire mon changement de pelote vu que c'était au niveau des manches et que je voulais pas changer mon fils au bord parce que ça j'avais peur que ça devait j'ai tout simplement tissé mon fil derrière faudra quand même que je me décide à faire une vidéo sur les changements de pelote mais bon vous trouverez sinon vous trouverez très facilement des vidéos qui vont vous l'expliquer allez 28 rangs comme ça et puis on se retrouve après voilà j'ai fait mes 28 rangs au point mousse en n'oubliant pas évidemment de faire mon augmentation en fin de rang à deux mailles du bord alors je parle assez rapidement parce que ma caméra continue à me faire des siennes et à se couper toutes les 30 secondes ou toutes les trois minutes donc ça merci windows 10 c'est depuis la dernière mise à jour de windows 10 que ça fait ça donc voilà j'espère qu'on va y arriver franchement c'est super pénible ok donc maintenant il nous reste cette partie là à faire moi c'est 44 ans sur le hasard fait que ces 44 mailles l'objectif ça va être de poser les boutonnières donc les boutonnières on va les poser je vais poser voilà on va les poser de ce côté c'est à dire vers la fin du rang alors la première chose qu'on va faire c'est déjà c'est de déterminer l'espacement combien et de combien de rangs ces boutonnières sont-elles espacées alors toujours dans l'optique de mieux se représenter les choses moi ce que je fais c'est que j'écris je veux dire réellement le nombre de rangs que j'ai à faire voilà donc là j'ai noté tous les rangs que j'ai à faire la première boutonnière et la dernière boutonnière je souhaite qu'elle se situe à ses proches du bord donc la première assez proche d'ici et la dernière à ses proches du bas deuxième chose il faut savoir que pour faire une boute une boutonnière il faut deux rangs donc je vais pas placer ma boutte ma première boutonnière sur le rang 1 et 2 mais sur le rang 3 et 4 vous notez que j'utilise un crayon papier parce que là c'est les on va on va un petit peu bidouillé chacun va faire un petit peu à sa sauce donc en cas de modification je le fais d'abord au crayon papier je vais pas non plus passer de boutonnière sur les deux derniers rangs donc je placerai sur le 41e et le 42e rang donc là ça me fait une boutonnière ici et une boutonnière ici il me reste tout ça de rang entre chaque boutonnière la question c'est combien de boutonnières je veux poser en tout donc une deux ben je pense que alors attends 44 rangs ça fait combien de centimètres ça j'aurais peut-être bien pu compter le nombre de centimètres Attends je vais vérifier ça d'abord bon évidemment je n'avais pas la calculette sous la main j'ai 44 rangs à faire et on sait hop là que pour faire 10 centimètres il me faut 36 rangs donc je divise 44 par 36 et je le multiplie par 10 là j'ai 12 centimètres voilà donc après vous essayez de visualiser combien de centimètres ça vous fait et puis pour voir combien de boutonnières vous voulez en tout qui n'en est pas trop et qui n'en est pas non plus pas assez voilà donc moi je vais faire cinq boutonnières en tout j'en ai déjà deux qui sont placés a priori ici il me reste à en placer trois autres et ce que j'essaye de faire c'est d'équilibrer le nombre de rangs qui va y avoir entre chaque boutonnière donc moi j'ai décidé de les placer comme ceci sur le 13e 14e 23e 24e et 33e 34e rangs entre la première deuxième troisième et quatrième il y aura le même nombre de rangs il n'y a que ici où c'est pas le même nombre de rangs 1 2 3 4 5 6 6 au lieu de huit pour les autres alors j'ai le choix soit je laisse huit soit je fais dans ce cas là ma boutonnière sur les deux derniers rangs et je vais le faire comme ça la logique voudrait que je le fasse pas sur les deux derniers rangs mais il vaut mieux que je le fasse comme ça et que vous vous aperceviez de vous même du résultat que ça donne pour que vous puissiez choisir si oui ou non vous souhaitez placer une boutonnière sur les deux derniers rangs donc j'aurai en ce qui me concerne une boutonnière sur les 3e et 4e, 13e, 14e, 23e, 24e, 33e, 34e et 43e, 44e rangs entre chacun de ces rangs je trécoterai je trécote la totalité de ces quatre 44 rangs au point mousse la dernière question à résoudre c'est à quelle distance je vais faire mes boutonnières par rapport aux bords les faire trop au bord c'est pas génial mais les éloigner trop ça va pas aller non plus donc là chacun ira à peu près verra et adaptera en fonction du résultat esthétique qui veut moi j'ai l'habitude de placer les boutonnières à deux ou quatre mailles du bord où j'étais en train de réaliser que deux ou quatre mailles du bord ce sera pas possible ça sera trois et une je vais vous dire pourquoi le petit trou est constitué d'un jeté je vais vous expliquer ce que c'est il n'y a pas de souci mais faire un jeté c'est rajouter une maille donc tout de suite après on tricote deux mailles ensemble donc si je fais mon jeté à quatre mailles du bord je fais un jeté il me reste quatre mailles à tricoter si je tricote les deux premières ensemble ensuite la troisième la oui troisième et la quatrième ma boutonnière serait en réalité à trois mailles du bord bon je veux bien croire que ça vous parle pas trop et je vais vous montrer donc sur les rangs je vais tricoter toute cette partie au point mousse en fin de rang sur les rangs 3 4 13 14 22 non 23 24 33 34 je vais y arriver 43 et 44 je vais venir faire une boutonnière qui aura l'air de se situer à quatre mailles du bord mais qui en réalité ne sera qu'à trois mailles du bord vous allez comprendre pourquoi alors comme ma boutonnière ma première boutonnière et sur le rang 3 et 4 je commence par tricoter le rang 1 et le rang 2 tout à fait normalement au point mousse tout droit sans rien faire d'autre voilà je termine mon rang numéro 2 au point mousse j'attaque donc le rang numéro 3 que je vais tricoter au point mousse mais je vais m'arrêter à quatre mailles de la fin donc là on va faire ce qu'on appelle l'un jeté c'est à dire qu'on va rajouter une maille alors le jeté il se fait pas toujours de la même façon ça dépend de ou par le fil et où est ce qu'il doit arriver mon film par de derrière parce que je suis au point mousse il doit arriver derrière parce que je continue au point mousse donc je n'ai pas 36 choix je passe entre les aiguilles et je reviens derrière il est parti de derrière il est revenu derrière et j'ai bien rajouté une maille de plus je le refais je passe entre les aiguilles et je remets mon fil derrière voilà j'ai rajouté une maille qui semble être à quatre mailles du bord le jeté c'est ça qui fera le trou souvenez vous donc là vous allez me dire mais c'est à quatre mailles du bord pas à trois et bien non parce que comme j'ai fait une augmentation ici j'ai rajouté une maille il faut que je compense en faisant une diminution et pour faire cette diminution je vais tricoter les deux prochaines mailles ensemble à l'endroit donc je les pique toutes les deux je passe au travers des deux mailles et je les tricote donc mon jeté est ici là il me reste une maille deux mailles trois mailles mon jeté est bien à trois mailles du bord donc ma boutonnière sera bien à trois mailles du bord rang numéro quatre là on va le tricoter normalement et il faut savoir que ce jeté ne se transformera en boutonnière que si on le tricote par le brin avant je m'explique je tricote donc mes fameuses trois mailles qu'il y a avant mon jeté une deux trois le voilà mon jeté il est un peu bizarre on voit qu'il n'est pas tenu comme les autres mailles je vais bien le tricoter avec le brin qui est vers moi c'est à dire tout à tout à fait normalement je le tricote à l'endroit et ensuite je finis mon rang numéro 4 je le finis justement et puis on regarde ce que ça donne voilà je termine mon rang numéro 4 et on va regarder un petit peu ce que ça donne donc j'éloigne le reste voilà comme j'ai tricoté mon jeté par le brin avant c'est à dire tout à fait normalement j'ai un trou alors ce trou il est proportionnel à la taille de l'église de l'église mais c'est pas possible ça fait deux fois que je fais ça à la taille de l'aiguille ce qui peut poser problème parce que si vous tricotez un ouvrage taille naissance avec des aiguilles énormes ça va vous faire un trop énorme et complètement disproportionnée c'est à dire que le bouton qu'il vous faudrait mettre pour aller avec cette taille de boutonnière serait énorme et ça n'irait pas avec l'ouvrage j'allais vous dire c'est pas tout à fait un problème si moi j'ai trouvé des super jolis boutons qui iraient bien avec ça mais que je trouve que cette boutonnière j'allais dire bétonnière en sérieux si je trouve que cette boutonnière est trop grande par rapport à ce joli mignon petit bouton que je veux mettre et bien je viendrai faire un ou deux points de couture histoire avec un fil de la même couleur histoire de la rendre plus petite bon donc là j'ai fait le rang 1 2 3 4 boutonnières et maintenant ma prochaine boutonnière est sur le rang 13 et 14 on va regarder ça hop ici donc je vais tricoter tous les rangs du 5 au 12 inclus au point mousse tout à fait normalement et on se retrouve sur le rang 13 et 14 pour que je vous montre une deuxième fois cette fameuse boutonnière oui si juste pour vous montrer je suis en train de tricoter le rang numéro 5 c'est à dire le rang qui est tout de suite après la femme à boutonnière ça va être un peu spécial là mais faut pas que ça vous étonne vous voyez c'est normal il ya un comment dire un fil horizontal c'est tout à fait logique voilà faut pas vous inquiéter quand vous arrivez aux alentours de la boutonnière c'est un petit peu distendu mais c'est tout à fait normal le voilà le petit trou allez j'attaque mon rang 6 oui si j'étais en train de penser encore autre chose décidément c'est une boutonnière une maille que vous pourrez rétrécir si vous la trouvez trop grande mais je me disais que si quelqu'un tricoté un ouvrage en trois ans avec un fil très fin la boutonnière serait peut-être du coup un petit peu trop petite alors soit j'aurais eu le temps de le faire soit j'aurais pas eu le temps de le faire donc soit j'ai fait une vidéo et je vous mets quelque part par là le lien vers la vidéo sur les boutonnières où vous allez dans la playlist apprendre à tricoter vous la trouverez si c'est pas le cas je vous aurais mis un lien donc pour ceux qui peuvent les lire c'est à dire tout sauf les téléphones portables en gros je vous mettrai un lien vers le haut de l'écran pour vous renvoyer vers une vidéo qui traite le sujet de la boutonnière il y en a watmeel sur le net si possible une que je trouve assez sympa j'aime pas bien faire des boutonnières de plusieurs nimes voilà je trouve que c'est pas super joli en fait mais parfois c'est nécessaire quand on a des très gros boutons et de toutes petites aiguilles et une boutonnière d'une maille dans ce cas là ça n'ira pas ça serait quand même ballot que vos boutons soit trop gros surtout qu'on peut diminuer en largeur en taille une boutonnière d'une maille mais on ne peut pas augmenter une boutonnière trop petite voilà on est obligé de faire une boutonnière avec une méthode disons assez différente bon je crois que c'est tout faut dire que je suis toujours en train de calculer s'il va pas vous manquer un truc aussi donc voilà donc voilà bon allez le bas du coup je sais plus sûrement le 7 ouais c'est ça je suis sur le rang numéro 7 Voilà je termine mon douzième rang et donc c'est sur le treizième et le quatorzième qu'on va refaire une boutonnière treizième rang je le tricote et je m'arrête à quatre mailles de la fin j'arrive à quatre mailles de la fin voilà je vais faire mon jeté mon fil est derrière et il doit revenir derrière après avoir ajouté une maille je passe entre les deux aiguilles et je reviens derrière pour compenser cette augmentation que je viens de faire je tricote deux mailles ensemble les deux premières qui se présentent peut-être je tire un peu dessous moi perso voilà puis les deux dernières mailles rang numéro 14 je tricote normalement au point mousse toutes mes mailles et on va voir que arrivé au jeté donc là c'est mes trois premières mailles avant le jeté voilà le jeté est un petit peu particulier mais je le tricote normalement à l'endroit comme le reste et je finis mon rang 14 voilà donc ben je vais tricoter comme ça jusqu'au rang numéro 44 sachant que je vais faire des boutonnières encore sur le rang 23 24 33 34 43 44 voilà ça y est j'ai fini donc de tricoter mes 44 rangs et je viens de faire ma dernière boutonnière qui est juste là au bord donc on est arrivé ici il va falloir rabattre mais ne pas oublier de faire comme pour le rang de montage où j'avais utilisé des aiguilles numéro 5 donc une demi taille au dessus alors pour rabattre un c'est hop là c'est la même chose que d'habitude je prends la bonne aiguille je tricote deux mailles et je rabats la première tricoter par dessus la deuxième on va jusqu'au bout on regarde le résultat on regarde surtout s'il faut qu'on garde du fil perdu ou pas est-ce qu'il y a une couture à faire ou pas de ce côté je peux y arriver c'est si encore une petite chose à vous montrer on va arriver vers ma dernière boutonnière rappelez-vous ma dernière boutonnière et sur les deux derniers rangs donc extrêmement au bord du rang voilà là on y arrive je veux vous montrer le résultat que ça donne parce qu'on va en discuter tout ça j'ai peut-être quelques petites indications à vous donner ça fait un peu lâche on va regarder le résultat alors forcément puisque j'ai tricoter le jeté de façon normale donc sur le quarante quatrième rang je sais pas tiens voilà donc là ça me fait une boutonnière vraiment vraiment au bord bon on va d'abord régler le problème du fil perdu puis après on rediscute de cette boutonnière voilà donc ça c'est ma dernière maille je la passe autour du poignet pour pas prendre de risque la question c'est faut-il garder du fil perdu ici on n'a pas de couture à faire c'est le devant c'est un pan la seule chose éventuellement moi je me disais peut-être qu'on pourrait envisager de garder du fil perdu si on envisage de venir rétrécir un petit peu ces boutonnières je veux dire par là je vais vous montrer donc déjà je vais laisser pas mal de fils perdu hop ouais super démonstration voilà je passe le fil que j'ai coupé dans la boucle qui était donc ma dernière main que je peux pas rabattre voilà imaginons que j'ai besoin de venir rétrécir un petit peu ces boutonnières je peux très bien utiliser ce fil et sur l'arrière venir faire un petit point en haut et en bas de chaque boutonnière et ensuite monter de boutonnières à boutonnières en passant sous les petits ponts que font les mailles tac 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 et comme ça je répare enfin je fais deux choses à la fois je camoufle mon fils et je viens rétrécir mes boutonnières en même temps bon voilà l'histoire du fil perdu régler je vais la mettre voilà correctement comme ça ouais ça commence à prendre forme quand même l'air de rien alors on va rediscuter un petit peu de cette boutonnières je l'ai fait sur le quarante troisième et quarante quatrième rang c'est à dire les deux derniers rangs éventuellement ça peut vous sembler un petit peu proche du bord du coup vous seriez peut-être tenté pour trouver un équilibre de faire la boutonnière sur le quarante deuxième enfin imaginons moi vous n'avez pas les mêmes chiffres c'est évident mais de faire la boutonnière en commençant cette boutonnière donc en faisant notre jeté et nos deux mailles ensemble sur un rang paire par exemple 42 et 43 sur le 42 je tricote je fais mon jeté mes deux mailles ensemble et sur le 43 je viens tricoter mon jeté de manière normale sauf que si vous le faites sur un rang paire vous n'allez pas vous trouver à la fin du rang pour faire votre boutonnière mais au début du rang suivant ça change pas grand chose mais ça change un tout petit peu il se trouve que pour le deuxième pan je vais faire aussi des boutonnières parce que je veux vous montrer des deux côtés et il se trouve que lorsque je vais faire les boutonnières sur la deuxième partie je vais les faire en début de rang c'est à dire me retrouver dans ce cas de figure là je souhaiterais faire ma boutonnière en début de rang paire et non pas en fin de rang impair donc voilà si pour mieux équilibrer vos boutonnières vous deviez les faire avec le jeté et les deux mailles ensemble sur un rang paire ça vaut le coup d'aller jeter un oeil à la fin de la vidéo quand je fais les boutonnières de ce de ce côté là parce que vous vous retrouverez dans ce cas de figure finalement c'est un c'est je rame là donc voilà bon bref je vais lever un peu la caméra et puis on va regarder ça quand même un petit peu ce que ça donne pour changer de sujet quoi voilà voilà comment ça se présente mes petites manches mon petit qu'est ce que c'est ça oh regarde là vous le voyez pas mais moi je vois que ça j'ai tricoté sur un rang retour j'ai tricoté une maille à l'envers c'est à dire que j'ai repris le réflexe du jersey j'ai pas gardé puis alors là je peux plus le réparer là bon bah faudra mettre un petit je sais pas quoi bon bref on voit toujours hein vous avez remarqué comment on voit toujours les défauts de nos ouvrages même si les autres ne les voit pas tellement voilà bah ça commence à être bien sympathique tout ça donc maintenant mais qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'il va falloir qu'on fasse la même chose de ce côté mais ce qu'on appelle envis-à-vis c'est que voilà c'est comme ça que ça s'appelle dans les catalogues c'est l'expression par excellence que je déteste parce que moi le envis-à-vis ça a jamais rien voulu dire pour moi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réellement je vais le faire voilà comme ça ceux qui n'en ont pas besoin ben voilà la vidéo est finie pour vous puis ceux qui en ont besoin vous continuez à suivre sauf que sur mon schéma vous voyez il y a déjà beaucoup de choses à dessiner donc ce que je vais faire je vais prendre une autre feuille je vais redessiner la totalité du bas et ensuite je vais dessiner la deuxième partie que je dois faire en récupérant tous les chiffres que j'ai de ce côté puisque ça sera la même chose mais envis-à-vis c'est à dire en symétrie en fait donc ça c'est la première chose qu'il faut faire refaire son schéma ne pas faire cette partie mais faire la même en face en symétrie et venir récupérer tous les chiffres qu'on a pu noter tous les nombres qu'on a pu noter pour garder les mêmes repères et faire exactement la même chose sur la deuxième partie que sur la première bon voilà donc ça c'est le premier dessin et ça c'est le deuxième c'est cette partie là qui nous intéresse nous on s'est arrêté ici on a actuellement hop là on actuellement enfin j'ai actuellement 20 mailles entre deux marqueurs donc le premier marqueur il n'y est plus évidemment voilà le deuxième 36 mailles ensuite donc on en est ici donc faut qu'on fasse la deuxième partie de la manche on va commencer par abattre les premières mailles et attaquer directement la deuxième partie de la manche qui se fait en 36 rangs en tout 34 tout d'abord où je viens tricoter tout droit d'un côté et augmenter de l'autre puis deux rangs qui seront consacrés pour rabattre les 24 mailles de ma manche donc on va commencer et bien par rabattre et donc attaquer directement alors c'est important parce que je dis attaquer directement parce que vous allez voir qu'on va faire dès qu'on a fini de rabattre nos 20 mailles on va commencer les augmentations en début de rang puisque ici ça sera dorénavant notre début de rang directement après avoir abattu ces 20 mailles là donc là on doit forcément prendre un deuxième fil une nouvelle pelote alors habituellement on laisse 15 20 cm et puis on attaque directement à rabattre mais j'aimerais bien essayer de faire un truc c'est que normalement il va me rester du fil perdu et à la fin je vais venir rapprocher la première maille qui est ici de l'angle qui est là parce que c'est généralement un petit peu distendu et je me disais est ce que je peux pas le faire dès maintenant donc je vais essayer si ça marche pas ben on sera vite je vous aurais mis un petit mot là en dessous attention ça ne marche pas et je vais donc venir faire un petit point de couture un petit aller retour de l'angle passer voilà ici revenir dans l'angle voilà pour bien rapprocher les deux est ce que c'est bien rapproché peut-être passer une deuxième fois tiens hop tout ce qu'on fait au fur et à mesure on n'a pas à le faire après voilà donc j'ai toujours du fil perdu on est on est lui oh punaise je vais me casser la binette donc voilà le fil qui m'a dans ma pelote donc là je vais non seulement rabattre mes 20 mailles mais je vais en plus je vais voir si je peux tisser le fil derrière au fur et à mesure alors déjà pour tisser le fil derrière vous prenez le fil perdu et vous le passez par dessus le fil qui mène à la pelote et je tricote une maille puis j'en tricote une deuxième et je fais de nouveau passer le fil perdu par dessus le fil qui mène à la pelote je rabat ma première maille et je recommence le fil perdu par dessus je rabat ma deuxième maille peut-être voilà donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur puisque arrivé au marqueur et ben on aura une 20e maille à rabattre il faudra bien qu'on trouve une solution bon j'espère que ça va marcher mon truc là sinon je sais pas trop comment je vais le défaire surtout c'est ça qui m'embête voilà tout à l'heure donc là comme on arrive vers la fin je vais arrêter de tisser mon fils perdu voilà donc maintenant je tricote je laisse mon fils perdu à sa place je tricote et je rabat normalement je vais arriver à mon marqueur ouais bientôt ah non mais j'y suis pas du tout en fait ah ouais d'accord j'avais pas vu il me reste beaucoup beaucoup enfin beaucoup beaucoup voilà ça y est là j'arrive à mon marqueur et il me reste donc cette 20e maille à rabattre et je suis à mon marqueur donc je vais aller chercher une maille de l'autre côté du marqueur je l'enlève je vais chercher une maille pour pouvoir rabattre ma 20e maille du coup ici j'ai déjà tricoté une maille sur le premier rang des 34 rangs que je dois tricoter sauf que souvenez-vous je dois faire mon augmentation aussi et cette augmentation elle est en début de rang alors attends je vais essayer de transporter la jusque ça voilà vous voyez elle est en début de rang mon augmentation et elle se fait à deux mailles du bord j'en ai donc déjà tricoté une j'en tricote une deuxième et c'est à la base de cette deuxième maille tricotée que je vais venir chercher la petite boucle par derrière comme ça et que je fais mon augmentation voilà et ensuite je termine mon rang numéro 1 normalement donc là je termine mon rang numéro 1 et je vais tricoter tout à fait normalement mon rang numéro 2 sachant que je suis supposé avoir sur mon rang numéro 2 mes 36 mailles de départ plus une puisque j'ai déjà fait une augmentation donc je fais le rang numéro 2 puis on se retrouve à la fin pour voir un petit peu ce que ça donne donc je termine mon rang numéro 2 et l'augmentation que j'ai fait tout à l'heure qui est ici elle est bien à deux mailles du bord je regarde mais voilà elle est un petit peu plus raide la maille qu'on a augmenté est légèrement plus raide ok voilà j'ai terminé mon rang numéro 2 je vais essayer de ne pas tout faire tomber alors hop donc voilà le fil perdu que j'ai tissé a priori ça a l'air de pas trop mal fonctionné je peux le couper hop et donc là je suis supposé avoir 37 mailles au moment où j'attaque mon rang numéro 3 donc on va regarder un petit peu ce que ça donne voilà je suis là j'ai déjà fait un aller retour donc deux rangs il m'en reste donc 32 à tricoter et à chaque début de rang impair à deux mailles du bord je viendrai faire mon augmentation pour augmenter comme ceci donc là je vais vérifier que j'ai bien 37 mailles c'est à dire les 36 de départ plus l'augmentation que j'ai faite sur le rang 1 ok donc c'est bon j'ai bien mes 37 mailles j'attaque donc le rang numéro 3 je vous remonte l'augmentation je tricote deux mailles en début de rang et je vais récupérer la boucle de la deuxième que je viens de laisser tomber par l'arrière et je la tricote voilà puis je termine mon rang 3 je fais mon rang 4 normalement et je recommence sur le rang 5 à faire une augmentation etc on se retrouve quand j'aurai tricoté ces 34 rangs pour venir rabattre les 24 mailles de la manche voilà ça y est j'ai tricoté mes 34 rangs en faisant une augmentation à deux mailles du bord sur chacun des rangs impair donc maintenant la manchure qui se fait en deux rangs sur le rang numéro 1 je vais tricoter mes mailles à l'endroit normalement mais je n'oublierai pas de faire mon augmentation et c'est sur le rang numéro 2 que je rabattrai les 24 premières mailles puis je terminerai mon rang première chose moi je préfère mettre le marqueur pour mes 24 mailles maintenant parce que je peux mettre mon ouvrage devant mon patron et du coup je vois exactement de quel côté sont les 24 mailles je vais donc mettre un marqueur à 24 mailles en partant de la fin alors je le glisse entre la 24e et la 25e maille en partant de la fin voilà ce petit marqueur va rester sur le rang 1 puisque c'est sur le rang 2 que j'en aurai besoin ok donc maintenant je tricote le rang numéro 1 dans manchure tout à fait normalement simplement je n'oublie pas de faire mon augmentation voilà qui est fait à deux mailles du bord puis je termine le rang numéro 1 dans manchure et je garde bien ce marqueur je le fais glisser et je le laisse bien dans la position où il est actuellement voilà je termine j'allais la tricoter deux fois je termine le rang 1 dans manchure et sur le rang 2 je vais donc rabattre les 24 premières mailles pour rabattre comme d'habitude on reste souple on tricote deux mailles et on rabat la première tricotée par dessus la deuxième tricotée j'arrive à mon marqueur pour rabattre cette 24e maille j'enlève le marqueur qui reste accroché et je vais chercher ah non mais décidément il me colle et je vais chercher une maille de l'autre côté du marqueur pour rabattre la 24e maille dans manchure ensuite je termine mon rang numéro 2 dans manchure tout à fait normalement voilà mes deux rangs dans manchure c'est fait après ces deux rangs dans manchure il doit me rester comme de l'autre côté 30 mailles pourquoi j'avais 36 mailles au départ comme j'ai fait 34 rangs avec une augmentation sur les rangs impairs j'ai fait 17 augmentation 34 divisé par 2 36 plus 17 53 ensuite sur le rang dans manchure j'ai rajouté une maille 54 puis j'ai fini mon rang et ensuite j'en ai enlevé 24 54 moins 24 30 donc je peux vérifier que je me suis pas trompé j'ai bien 30 mailles sur mes aiguilles alors maintenant je vais tricoter en continuant à augmenter sur chacun des rangs impairs à 2 mailles du bord de là jusque là c'est à dire pendant 28 rangs et à la fin de ces 28 rangs j'aurai 44 mailles sur mes aiguilles c'est à dire ce que je dois avoir à la fin c'est à dire le nombre de mailles que j'avais au début donc je fais ça je tricote mes 28 rangs en n'oubliant pas de continuer mes augmentations et puis on se retrouve ici donc ça sera la partie toute droite sur lesquelles on va poser ah bah je suis hors caméra sur lesquelles on va poser les boutonnières voilà j'ai déjà fait mes petites écritures pour les boutonnières à tout à l'heure enfin à demain en fait enfin pour vous c'est à tout à l'heure alors j'ai fait les 28 rangs en faisant mon augmentation à chaque fois à 2 mailles du bord donc je suis arrivé ici il me reste donc 44 rangs à faire et je vais poser des boutonnières qui cette fois-ci se trouveront en début de rang alors j'ai noté comme pour l'autre côté tous les rangs que j'avais à faire et je vais faire donc ces boutonnières pareil c'est en symétrie les rangs 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44 alors là je vais vous montrer ça parce que la boutonnière est en début de rang cette fois-ci et non pas en fin de rang impair et ça peut vous aider parce que si vous avez voulu le faire sur un rang pair sur la première partie c'est à dire celle-là attend, bougeons pas voilà celle-là et bien ça revient à la même chose que de le faire en début de rang impair pour la deuxième partie en symétrie voilà donc d'abord je tricote le rang et le rang 2 au point mousse je termine mon rang 2 et c'est en début de rang 3 que je vais faire ma boutonnière donc souvenez-vous la boutonnière c'est le jeté qu'on tricote de manière normale sur le rang suivant et donc cette boutonnière elle était à 3 mailles du bord donc je tricote 3 mailles je fais mon jeté donc mon fil est derrière je passe entre les aiguilles et je reviens derrière et pour compenser cette augmentation je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit puis je termine tout à fait normalement mon rang numéro 3 je termine mon rang 3 et je tricote mon rang 4 tout à l'endroit tout à fait normalement mais je vais m'arrêter au moment du jeté pour vous rappeler comment on doit tricoter ce jeté de sorte qu'il fasse un trou ça s'appelle un jour en fait une boutonnière ça n'est jamais qu'un jour c'est beau comme phrase une boutonnière n'est qu'un jour ça veut strictement rien dire mais ok j'arrive vers la fin de mon rang 4 donc là c'est les deux mailles que j'avais tricoté ensemble et ici vous voyez mon jeté qui n'a pas la même tête que les autres mailles et bien je tricote ce jeté tout à fait normalement comme les autres mailles et j'attaque mon rang numéro 5 et là d'où on vaut quand je vais passer au dessus du jeté ici là, voilà et bien la maille sera pas tout à fait vraiment formée voilà, faut pas s'inquiéter de ça c'est normal voilà c'est là vous voyez c'est un peu, c'est un peu lâche quand même faut bien dire les choses comme elles sont allez je continue je viens de me faire une grosse trouille là alors attend que je me mette dans le bon sens parce que tout à coup j'ai cru que j'avais oublié de continuer à faire mon augmentation mais non ! on est tout droit là, il n'y a pas d'augmentation alors j'ai fait le rang 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et vous voyez il m'en reste 44 enfin je dois aller jusqu'à 44 rangs tricotés et donc en continuant à faire tout à fait normalement mes petites boutonnières à 3 mailles du bord en début de rang impair on se retrouve pour abattre oui coucou de nouveau j'étais en train de penser à un truc quand je fais mes boutonnières je vous ai parlé du jeté et je vous disais que le fil est derrière on le passe entre les deux aiguilles et on le ramène derrière en fait quand on tricote vite voilà ce qui se passe on se contente de passer le fil au milieu et de le ramener devant sans l'amener derrière pourquoi ? parce que comme après on va tricoter deux mailles ensemble à l'endroit notre fil va aller naturellement derrière voilà ! je vous dis ça parce que sur la vidéo je pense qu'il y a des moments où on me voit faire un jeté garder le fil devant et tricoter directement mes deux mailles ensemble à l'endroit et bien c'est parce que je tricote juste après mon jeté une maille à l'endroit que j'amène naturellement mon fil derrière du coup dans ce cas là le jeté se résume à une seule chose passer le fil entre les deux aiguilles et le ramener devant ce qui finalement est plus rapide enfin voilà c'était juste juste pour ça je suis en train de finir ma dernière boutonnière donc je fais le rang 43 et bien ensuite 44 évidemment et puis on se retrouve pour rabattre les mailles voilà ! allez je rabats hop j'en ai partout j'oublie pas de prendre une aiguille enfin en ce qui me concerne je prends une aiguille une demi taille plus haute et je rabats peut-être oui sans trop tirer le plus souplement possible on va regarder à la fin ce qu'on garde en fil perdu il en faudra comme pour la première partie en fait de quoi faire la couture invisible sur le côté c'est à dire deux fois la hauteur de la couture invisible et de quoi faire la couture au point arrière sous le bras c'est à dire trois fois la longueur de la couture au point arrière sous le bras enfin la manche quoi elle est à tout à l'heure voilà allez je sécurise en passant ma main dans la boucle ben moi je vais garder à peu près un mètre de fil là je le fais un peu au pifomètre comme d'habitude et je rentre le fil dans la boucle ah oui j'en ai laissé pas mal voilà ok alors ça je voulais vous montrer pour une fois j'ai pas cette fois ci j'avais décidé de faire mon raccord de fil sur le côté pourquoi parce que là il va y avoir une couture et ça se verra pas cela étant si on observe quand même ça se voit un petit peu tu vois moi j'aime pas bien faire les raccords de fil sur le côté en général je le fais pas je tisse le fil bon je sais plus où est-ce que j'en ai tissé mais quelque part c'est sûr je tisse le fil d'autant plus qu'au point mousse ça ne se voit pas je vais pas réussir à le trouver ah ben il est bien préparé mon tuto attends bouge pas bougeons pas disait l'aveugle où c'est qu'il est passé écoute c'est que je suis pas du bon côté non d'accord ben j'ai eu la b... ah voilà punaise mais ça y est c'est bon sur le point mousse on le voit pas quand on tisse le fil de l'autre côté alors que effectivement ici moi je trouve que ça se voit un petit peu alors j'évite toujours de changer mon fil en bord de rang là c'était possible parce que j'ai une couture je vais pouvoir le dissimuler dans la couture mais voilà je trouve que c'est pas c'est pas super chouette alors quand on quand on change de pelote en début de rang comme ça la première maille on la tricote avec l'ancien fil celui qui sera l'ancien fil et le nouveau fil donc on se retrouve avec deux mailles ce qui fait que au retour il faut pas tricoter chacune de ces deux mailles séparément sinon vous allez créer une maille supplémentaire il faut tricoter ces deux mailles ensemble pour n'en faire qu'une et comme ça ne pas modifier le nombre de mailles qu'on a sur les aiguilles bon on regarde un petit peu ce que ça donne maintenant que c'est terminé enfin que c'est terminé que la partie tricotage est terminée plus exactement et voilà c'est fini pour la partie tricotage alors quelques petites bricoles là vous le voyez le défaut mais enfin moi je vois que ça quoi je vais essayer avec un fil supplémentaire de venir créer une petite boucle là où il n'y en a pas parce qu'en fait ce qui s'est passé là c'est sûr donc c'est pas ma faute déjà d'office j'ai dû être dérangé ou je sais pas c'est que j'ai tricoté une maille en verre sur un rang en paire donc j'ai fait du jersey voilà sur une maille donc ouais ça se voit alors quand je dis une je suis en train de me demander si j'ai pas fait la même chose ici je sais pas moi je sais pas à quoi je pense j'en sais rien bon sinon voilà comment ça va se passer il va falloir venir faire les coutures sur les bords donc on va pas coudre n'importe quoi avec n'importe quoi déjà il ya un des deux pans que j'enlève pour vous montrer que ici on va faire une couture invisible sur ce bord là donc endroit du travail devant nous et ici on va venir faire une couture au point arrière c'est à dire sur l'envers du travail on va retourner le pull sauf que ceux qui veulent retourner les manches vous allez faire une couture au point arrière sur l'envers du travail pour que le vilain côté de la couture soit à l'intérieur du travail et sur les derniers centimètres les fameux 4 cm là qu'on dont je vous avais parlé en début de tuto vous allez faire la couture en droit du travail visible de sorte que le vilain la vilaine en finesse de sorte que lorsque vous retournez lorsque vous retournerez les manches le vilain côté de la couture soit dessous la manche et pas visible bon bref alors dans la playlist à prendre à tricoter vous trouverez la couture invisible et la couture au point arrière qui sont détaillés là je vais vous montrer le principal on va commencer par faire la couture invisible donc je vais prendre ce côté là on utilise le fil perdu qu'on a gardé pour ça et logiquement j'espère pouvoir faire aussi dans le prolongement la couture au point arrière de toute la manche alors vous aurez besoin d'une aiguille à laine avec un gros chat et un bout qui est pas pointu ce qui est très pratique ça vous évite de vous prendre dans les fibres si vous n'avez pas ça et bien vous prenez l'aiguille à coudre avec le plus gros chat que vous ayez et puis vous vous procurez ce que j'appelle moi un enfile aiguille hop et ça vous permet de faire passer un fil un peu épais dans un chat par définition trop petit ce qu'il faut que vous sachiez aussi c'est que je viens juste de découvrir au bout de 3-4 mois de vidéo que je peux me filmer sur ma table sauf que ce que je vois sur mon écran de contrôle est à l'envers déjà que je me repère pas du tout dans l'espace à mon avis ça va être compliqué mais bon allez on va utiliser le fil perdu qu'on avait gardé exprès de côté et alors je voudrais que vous regardiez un petit peu le bord de votre de votre ouvrage donc la maille lisière est pas très visible parce que c'est sur le point mousse la maille lisière on en parle même pas quasiment donc là vous avez un petit pont et juste aussi un petit pont aussi entre les deux si je regarde derrière hop j'ai aussi des petits ponts voilà et bien ce petit pont là si vous me suivez bien hop ça sera le petit barreau qu'on viendra chercher entre les mailles parce que l'objectif ça va être de venir chercher un petit barreau d'un côté et un petit barreau de l'autre et le petit barreau qu'on cherche est en réalité la petite boucle qui est de l'autre côté bon prenez le temps de regarder comme il faut votre point mousse de toute façon prenez le temps de regarder comme il faut vos ouvrages alors on est endroit visible donc voici un côté et voici le deuxième donc première chose vraiment j'ai du mal parce que je pour moi tout est à l'envers on va venir arrimer correctement les deux côtés puis vous voyez ça fait toujours un petit peu lâche c'est le moment ou jamais d'essayer de venir faire un petit peu de cache misère ici attention l'angle de ce côté il est pas toujours parfaitement visible donc veillez bien venir arrimer d'un angle à l'autre pour entrer votre fil comme ceci et c'est le chat qui va vers le fil et pas le fil vers le chat voilà bon ça fait trois fois que ma caméra coupe ça devient vraiment infernal ce que je disais c'est que j'ai profité avant de venir arrimer un bord à l'autre je suis venu j'essaye d'arranger un petit peu l'angle que je trouve pas très joli donc je le rentre un petit peu à l'intérieur en fait hop voilà de sorte tiens lui il a rien à faire là la deuxième chose qu'on peut essayer de faire c'est que je vous disais qu'on allait venir chercher un petit barreau entre deux boucles il se trouve que dans le premier trou là il n'y en a pas de petit barreau donc je vais essayer d'en créer un je sais pas exactement comment je vais essayer de faire comme ça ouais bon allez maintenant je vais aller en face et je m'aime je m'arrime enfin bref je rassemble les deux parties quoi ok je tire pas complètement bon mais le petit barreau il est inexistant là on le voit pas tant pis alors première chose que je fais puisque j'ai pas de petit barreau je vais prendre la petite boucle que je trouve sur le bord je tire le fil mais pas complètement en face je devrais le trouver ce petit barreau voilà il est là nickel c'est juste au début que c'est un peu compliqué ensuite je tire mais pas complètement je viens en face et je viens chercher le fameux petit barreau en fait c'est vraiment la couture invisible comme pour le jersey je croyais qu'il y avait une méthode particulière pour le point mousse parce que je pensais qu'il n'y avait pas de petit barreau puisqu'on n'était pas au jersey mais en fait puisqu'il y a une boucle de l'autre côté il y a forcément un petit barreau il n'y a pas photo il suffisait que je réfléchisse un petit peu voilà je vais faire ça pendant quelques centimètres comme ceci en fait j'essaye de me dépêcher parce que je pense que la caméra va pas tarder à couper ok ensuite je tiens bien fermement les bords et je tire ouais voilà oh putain ok bon c'est c'est pas la première fois que ça m'arrive pas de panique alors tout ça parce que oui ça va pas marcher parce que du coup voilà du coup c'est pas tiré jusqu'au bout voyez donc je sais pas comment je vais faire je vais défaire ce que je viens de faire et puis recommencer et puis vous remontrer ça quand ça marche ça m'arrive très régulièrement alors bon ou alors j'ai une force absolument incroyable ou alors certains fils sont relativement fragiles et ça on peut pas le savoir avant enfin si on peut le savoir avant mais il faudrait qu'on utilise que la première chose qu'on fasse avec une pelote c'est de vérifier si le fil est solide ouais peut-être bon je regarde comment je peux me débrouiller puis je vous montre ça quand c'est un peu plus probant parce que là c'est un peu un peu du grand n'importe quoi quand même alors ça c'est mon ancien fil qui s'est cassé ça ça n'a rien à voir ici c'est mon nouveau fil je suis venue le faire courir le long et je suis repartie du bout de la brassière pour refaire de nouveau mon zigzag donc on le retente sous vos yeux ébahis sans filer aucun je tiens donc la partie où j'ai commencé relativement fermement et je tire je tire et je fronce un petit peu et ensuite je défonce voilà bon alors avec ce petit fil là je profiterai de le rentrer pour venir cacher cet angle parce que finalement la réparation de cet angle je pense que ça m'a fait un nœud qui était pas coulissant du tout et c'est ce qui fait que ça n'a pas fonctionné bon on verra ça après et après je continue je repasse d'un côté à l'autre en cherchant le petit barreau comme si j'étais en jersey alors à part qu'en effet il est quand même nettement moins visible que quand on tricote du jersey mais finalement ça se fait une boucle une boucle et entre les deux je vais trouver un petit barreau qui correspond à une boucle sur l'arrière du travail en fait voilà donc là je continue contentez vous de faire deux trois centimètres au départ ça sera suffisant je tiens fermement je tire et voilà ça rapproche les bords en fait bon ça m'embête là ce bout ça va être tout moche faut que je trouve une solution bon enfin bref je continue je continue jusqu'à ce que j'arrive à l'aisselle voilà je suis arrivé sous l'aisselle donc là c'est la dernière fois où je tire ok j'en ai perdu mon aiguille donc maintenant il s'agit de faire le dessous de la manche ici au point arrière donc première chose que je fais c'est que mon aiguille je la fais passer de l'autre côté et je retourne mon ouvrage voilà et donc à partir d'ici je vais tricoter au point arrière donc moi je me mets dans le sens où j'aime bien tricoter c'est à dire fil derrière comme ça le voilà j'avance de deux pas donc on va dire par exemple un centimètre et demi je tire sur mon fils mais pas complètement et je reviens d'un pas la moitié donc et après seulement je tire mon fils je sors d'ici j'avance de deux pas et je recule d'un pas et ensuite seulement je tire mon fils voilà je vais faire ça en ce qui me concerne moi jusqu'au bout mais vous à quelques centimètres du bord à priori je crois que c'était quatre vous continuerez cette couture au point arrière mais vous la ferez sur l'endroit du travail donc il faudra faire passer votre aiguille de l'autre côté retourner votre ouvrage et terminer la couture au point arrière allez je termine ça et puis on voit ce que ça donne voilà donc j'ai quasiment fini juste pour vous montrer que arrivé au bout il va falloir qu'on cache un petit peu ce fil et on va le cacher enfin moi j'utilise toujours la même méthode je cache le fil évidemment dans la couture et on fera la même chose avec tous les fils qui traînent j'en profite ici quand j'ai terminé ma couture pour bien venir rapprocher les deux bords avant de faire quoi que ce soit avant de couper votre fil vous retournez votre ouvrage et vous vérifiez que tout va bien pour camoufler ben je fais courir mon fil sur le petit bourrelet disgracieux qui se trouve donc à l'intérieur de l'ouvrage et qui ne se verra pas un petit peu de sur place enfin presque du sur place pour sécuriser ensuite je retourne je vérifie mon travail je coupe le fil je vais avoir ça à faire aussi avec ce fameux raccord de pelote que j'ai fait sur le bord je vais venir en camoufler un ici et un en bas chaque fois que vous faites une couture qu'elle soit invisible au point arrière vous avez un petit bourrelet qui est à l'intérieur de l'ouvrage c'est normal et bien profitez-en pour venir camoufler ça c'est le début de mon nouveau fil quand ça avait cassé je peux le couper parce que je l'avais sécurisé mais il me reste celui ci à venir camoufler et puis peut-être en profiter pour voyez cette petite bosse là c'est une sorte de petit décalage je vais essayer de remettre tout ça d'à plan peut-être vive le cachemillaire alors voilà j'ai fait la couture ici sur le côté mais ça se passe plutôt pas trop mal j'ai rentré mes fils là aussi ça va à peu près et alors je voulais vous montrer deux choses donc la première c'est qu'on va refaire la même chose de ce côté en utilisant l'autre fil perdu attention de ne pas coudre le mauvais pas voilà comme ça la deuxième chose souvenez-vous ici on avait du fil perdu qui nous restait à la fin de notre deuxième partie ou de la première je sais plus enfin bon bref je vous disais que ce fil perdu on peut sur l'arrière du travail venir le faire courir de boutonnière alors ça serait de ce côté de boutonnière en boutonnière pour profiter de ce fil perdu pour le rentrer et en même temps rétrécir un petit peu la boutonnière si vous en aviez besoin et bien parce que votre boutonnière est un petit peu grosse alors moi on va imaginer que j'ai des boutons suffisamment gros sans être disproportionné je me trompe d'aiguille et que du coup il faille simplement que je dissimule ce fil perdu alors première chose les angles moi je trouve qu'ils sont jamais jolis donc première chose j'essaye de rentrer un petit peu l'angle vers l'intérieur voilà histoire qu'il soit un petit peu moins vilain ok et je vais venir faire courir ce fil sur l'arrière du travail donc déjà je vais l'emmener sur le travail lui même je suis proche du bord là ne tirez pas trop et donc ici je vais me contenter de le passer sous les petites boucles dans un sens je tire pas trop je redescends dans l'autre sens je tire mais pas trop et je le fais une troisième fois voilà ensuite je retourne le travail et quand j'ai constaté qu'effectivement c'est pas visible à ce moment là je peux couper le fil vous pouvez vous servir de cette méthode pour ceux et celles qui n'auraient pas rentré le fil quand on a rabattu le col je sais pas si vous vous souvenez comment on a pris un nouveau fil une deuxième pelote pour venir rabattre le col et faire la deuxième partie dans ce sens là d'ailleurs bref moi j'avais fait ma réparation mon cache misère et j'ai rentré le fil au fur et à mesure que je rabattais les mailles si vous ne l'avez pas fait et bien suivant le même principe de ce qu'on vient de faire vous réparez un petit peu l'angle et ensuite vous venez faire courir votre fil en petit serpentin sur l'envers du travail et ça se verra pas moi il me reste à faire la couture invisible ici la couture au point arrière et puis on se retrouve pour les boutons les systèmes de fermeture que qu'on peut envisager ça y est j'ai tout terminé alors je vous montre donc les boutonnières moi j'en ai fait des deux côtés ben pour une raison très simple c'est que je voulais vous montrer comment on fait des boutonnières en début et en fin de rang sinon effectivement ça n'a pas tellement d'intérêt ce qui m'a donc obligé à mettre des boutons des deux côtés donc ça c'est vous qui voyez il nous reste quand même le problème ici alors moi j'aime pas quand le pan ce pan là le temps qui est à l'intérieur n'est pas tenu la solution la plus souvent préconisé c'est d'utiliser un petit ruban et de venir faire un petit nœud moi je vous le dis tout de suite les petits rubans avec une tresse de laine ou des choses comme ça au lavage tout ce qui va se passer c'est que si vous oubliez de défaire les nœuds correctement ou quoi que ce soit ça va devenir une espèce de fil difforme tout raide et vous pourrez pas faire de jolis petits nœuds enfin je moi je trouve ça pas pratique du tout donc j'avais pensé à d'autres solutions alors la première qui me semble la plus simple hop c'est de venir mettre des petites agrafes alors c'est pas super esthétique n'est ce pas enfin c'est du côté qui se voit pas donc du coup est ce que c'est un problème une autre solution que j'avais imaginé mais alors là c'est carrément du délire et c'est je sais même pas si c'est bien pratique donc j'avais toujours fait des boutonnières des deux côtés donc ici il ya des boutons pour venir boutonner là et ici il ya des boutons pour venir boutonner là et j'avais en plus rajouté voilà les boutons et voilà de l'autre côté en face d'autres boutons de sorte que je puisse venir comment je faisais oui je faisais comme ça que je puisse venir les attacher ben tu vois ça marche enfin bon bref que je puisse venir les attacher bon c'est pas super probant genre ça marche pas super bien alors je sais pas quelle solution vous allez choisir les petites agrafes les petits rubans ou simplement rien c'est à dire que lorsque vous mettez la brassière vous calez bien ça comme il faut et puis vous comptez sur le fait que le devant soit bien tenu et que dessous ça bouge pas tout ça c'est à vous de voir évidemment et bien je crois qu'on peut passer au bilan parce que j'ai quand même deux trois petites bricoles à vous raconter bon le bilan alors j'ai fait une petite liste je vais vous dire pourquoi c'est parce que ma vidéo a tellement merdouillé pendant tout le tournage que j'ai été obligé de de m'en séparer pendant quelques temps donc j'ai fini cette brassière il y a déjà deux trois semaines de ça et du coup je me rappelle plus c'est aussi simple que ça le bilan le bilan première chose moi qui n'aime pas tricoter le point mousse et donc dans ce tuto on était plus ou moins obligé de le tricoter en point mousse franchement je trouve ça plutôt sympa quand on fait cette brassière dans une taille enfant le point mousse je trouve que c'est quand même tout indiqué d'abord parce que c'est pas un ouvrage qui est trop grand donc on n'y passe pas non plus sans ses temps ensuite parce que ça a quand même un côté d'un côté douillet qui est super sympa effectivement si vous avez voulu le tricoter en taille adulte donc c'est un cache coeur on appelle ça comme ça là forcément ça fait quand même pas mal de pas mal de boulot pas mal d'heures de travail et puis pas mal de laine mais bon dans l'ensemble voilà après c'est une question de choix mais je ferai un tuto pour refaire les calculs sur une brassière ou un cache coeur quel que soit l'échantillon mais les calculs sont tellement plus complexe que là tout de suite voilà je démarre tout doucement je sais pas si vous avez remarqué mais pour l'instant je suis que dans des coupes droites dans des choses simples les calculs sont simples on va pas aller trop vite l'autre chose j'ai déjà oublié ce que je voulais dire oui donc le point mousse ok par contre voilà quand on se plante et qu'on tricote de temps en temps des mailles envers là où il faudrait des mailles en droit et qu'on ne regarde pas son travail au fur et à mesure ce qui a été mon cas la réparation tu vois là j'ai fait les réparations ben c'est pas c'est pas c'est pas très joli quoi voilà un peu ni fait ni à faire il faut bien le dire sa taille grand hein vous avez vu comme sa taille grand je trouve que pour un taille c'est quoi naissance trois mois je crois à me souvenir ouais on est bien dans du trois mois carrément mais ça je vous aurais bien sûr prévenu dans la présentation sinon ça n'a strictement aucun sens ce serait un petit beu balot que vous arriviez à la fin pour vous dise ah au fait sa taille un peu grand l'autre chose même si vous avez oublié d'inverser les coutures au niveau de la manche et que vous souhaitiez malgré tout les retourner bah franchement c'est pas catastrophique voilà on va dédramatiser un petit peu la situation c'est pas grave si vous n'avez pas inversé la couture ça va très bien en plus c'est sous le bras donc c'est vraiment pas un souci d'habitude je vous conseille d'utiliser mes tutos pour faire éventuellement d'autres déclinaisons et puis de développer votre créativité sur un tuto facile comme celui là ben là pour le coup c'est un peu limité parce que si on part du principe qu'on fait au point mousse tu vois à côté créativité c'est un peu limite alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus on peut travailler sur la couleur et sur la matière c'est vrai qu'en fonction des couleurs et en fonction de l'aspect du fil à tricoter le résultat pourrait être vraiment très différent je vous conseillerais même éventuellement de vous entraîner à faire des rayures alors quand on sépare un ouvrage en deux faire des rayures c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'il faut bien faire gaffe de bien démarrer sur les mêmes rayures d'un côté que de l'autre ça demande peut-être un petit peu plus de concentration bon à la nuit où est-ce qu'on peut mettre un petit peu créer des trucs sympas ben peut-être au niveau des boutonnières peut-être ne pas les mettre tout à fait à la même place peut-être mettre d'autres boutons voilà on n'est pas si limité que ça quoi qu'un petit peu quand même tout ça pour vous dire que si vous tricoter cet ouvrage en un ou plusieurs exemplaires quoi qu'il arrive n'hésitez pas à venir sur ma page facebook qui s'appelle tricot touch et vous pouvez mais directement sur le mur ne passez pas par la case départ vous déposez vos photos avec un petit mot vous me dites tiens c'est une déclinaison du tuto du tuto 14 voilà ça me fera très plaisir de voir ce que vous avez fait et très honnêtement c'est une bonne source d'inspiration pour les autres tricot notes qui savent pas très bien par quel bout commencer qui savent pas qu'est ce que ça va donner si on utilise une autre laine en fait ça peut être ça peut être quelque chose de très sympa pour les autres aussi donc voilà sur ma page tricot touch pour l'instant je ne filtre pas les je devrais peut-être pas dire ça d'ailleurs je suis en train de me dire j'allais dire je filtre pas les publications tout le monde peut publier dessus oui mais non quand même je regarde ce qui est publié ouais mais non je vous fais confiance je vous fais confiance je vais vous dire autant que vous me faites confiance croyez moi je suppose que c'est pas peu de dire ok bah c'est fini pour ce truc là ce truc là ce tuto là je peux dire je suis en train de m'attaquer à un tuto pour un bonnet universel le bonnet qu'on peut tricoter quelle que soit la laine quelle que soit les aiguilles et quelle que soit la tête que ce soit dans des tailles préma ou des tailles adultes je suis en train de mettre en place une petite méthode pour ça si vous vous abonnez à la chaîne vous aurez une notification qui vous indique que je mets cette vidéo en ligne sur la page facebook tricotouch puisque là aussi évidemment je mets un petit mot pour ça bon et ben je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto tricot je suis en train de mettre en place pas de nouveau je suis en train de mettre en place je suis en train de mettre en place